Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ce 76e Omaquet, celui de mois de février, des amoureux et des chocolats ! De quoi ? C'est le mois des amoureux et des chocolats ! De Saint-Valentain, on mange des chocolats ! Oui, d'accord, très bien ! Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Vous avez entendu cet écho autour de la table, présente-toi écho, tu es contente ? Yes ! Très bien ! Sinon, à part écho, autour de la magnifique table en formicabèges, enfin magnifique, il y a peut-être maintenant un adjectif un peu... Délabré ! Délabré, mais on retrouve le padré, toujours à la technique, toujours vivant, toujours debout, Délabré ! Délabré que la table, mais il est parmi vous, il vous écoute, il vous parle, avec une voix suave, oui, pour les amoureux ! Ça va Barry ? Love me tender, love me true ! Oh my god ! Oh my god ! Elle est en pleine forme après avoir bu un super litre de boisson au matcha, on a l'impression qu'elle est bourrée depuis plus d'une heure, c'est Jensen ! Mais je ne suis pas bourrée, bonjour à tous ! Ça va ! Elle a dans le riz, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le thé... Non, c'est très bon le match ! Elle a battu la pluie, le froid, et elle a abandonné ses animaux de compagnie préférés pour venir nous parler d'un, j'espère très bon titre, Shoujo, c'est Sweetie ! Coucou ! En plus j'ai réussi quand même à braver la pluie, mais dans ma voiture, et j'ai trouvé une place juste à côté, donc je suis très contente ! Quelle bravoure ! Elle a de la chance, parce qu'à côté, c'est vrai que c'est relou ici, hein ? N'est-ce pas monsieur ? Je ne sais pas, je n'ai pas ce genre de véhicule. Ouais, forcément ! Et, étonnamment, je pensais qu'il y avait une nouvelle saison d'Idoly Seven et qu'il allait en parler, mais on vient de m'apprendre que c'était juste un épisode bonus, c'est pour ça qu'il n'en parlait pas, donc je suis content qu'il n'en parle pas, c'est Darin ! Bonjour, toujours là pour présenter le bon goût ! Évidemment, derrière le micro, vous entendez, évidemment, Thunder Geek ! Coucou ! Allez, on passe, c'est bon ! Bon, au sommaire de cette émission, nos chroniques mangas, nos chroniques animées, évidemment nos coups de gueule et nos coups de gueule, mais tout cela après le jingle ! Et on parle de bon goût, alors on va commencer avec monsieur bon goût ! C'est-à-dire qu'après, vous pouvez arrêter l'émission, chers auditeurs et éditrices. Rentrez chez vous, il n'y a qu'une chronique, salut ! C'est Darin qui veut nous parler de Piège Charmel ! Et que j'ai lu aussi, j'ai même vu des extraits du drama, j'ai hâte ! C'est monsieur bon goût ? Oui, monsieur bon coup ! Alors, bah oui, on va commencer cet omaké dans la joie et la bonne humeur avec un titre qui va nous réchauffer, donc Piège Charmel ! Un nouveau titre de la collection Red Light de Pika, qui est un label, pour ceux qui ne connaissent pas, un label pour désigner les œuvres coquinettes, avec des shoujo avec du cul ! Coquinettes ! Donc, ce manga va passer sur le test d'Arinien. Un gros boulard ! Il y a un gros boulard qui commence ! Je me suis mis le coco dans la bouche ! On suit donc l'histoire de Kaori, une salarywoman de 33 ans, je crois, qui se fait pécho par son chef dès les premières pages. Yes ! Genre, dans une chambre, en haut de la ville, on voit la nuit et tout ! Ah ouais, je ne suis pas habitué là ! Laissez-le faire son synopsis ! Excusez-moi, ça va être long après, je me sens déjà ! Ça fait, en fait, ça fait 7 ans qu'elle noue une relation adultère avec lui, puisque c'est un homme marié, et au travail, ils font style d'être cordiaux, normaux, mais bon, des fois, son chef, il arrive, il fait « Venez dans mon bureau ! » Il est temps d'aller faire des photocopies ! Il l'apprend, quoi, il n'y a pas d'autre mot ! Et son quotidien va être bouleversé quand elle rencontrera son nouveau collègue, Haruto, du département Design et Conception. Un brin ténébreux, méga louche ! qui va découvrir qu'en fait, Kaori et son chef couchent ensemble. Alors, pour lui, c'est pas bien, mais il va le garder le secret, et il va s'expliquer un peu avec elle, et ils vont s'avouer qu'en fait, ils se détestent, mais bon, finalement, ils vont bosser ensemble, et ils vont se rapprocher. Et après quelques péripéties dignes des meilleurs épisodes des Feux de l'Amour, Haruto va l'embrasser de force et lui promettre qu'il va la pécho le soir même. Évidemment, il tient sa parole, et là, je vous laisse imaginer la scène, il apparaît, genre, les bras croissés avec un regard ténébreux, genre, avec la lune qui flotte derrière lui. Franchement, j'ai l'impression de voir Seishiro dans Tokyo Babylone. Il entre chez elle, et là, c'est par une bonne scène de viol, comme on les aime. Comme Echo les aime. Ah ouais, genre, admirer cette prose, tu parles d'une dévergondée, il suffit d'un baiser pour te mettre dans cet état. Mais ? Pourquoi fais-tu ça ? Parce que je te déteste, t'aimes ça te faire punir. 50 nuances de gras. Évidemment. C'est marrant comment un doublage peut changer tout l'impact d'une scène. Non, la scène est vraiment gênante quand même. La scène est gênante, et j'avais pas cette gênance-là. Moi, je pensais que le mec, il allait rentrer en disant, je vais te montrer mon InDesign. Non ? Surtout que tu omets le fait que, après, juste avant, il y a 4 pages, où elle a dit, est-ce qu'il va venir ? Peut-être qu'il va venir, en fait, ça serait bien. Et en plus, il se dragouille quand même pas mal, avant que ça arrive. Quand elle a cette phrase-là, elle parle de quoi ? Du moment où il se fait sauter ? Non, non, mais c'est juste, je suis d'accord, la série, je la trouve un peu dérangeante, et effectivement, c'est une scène de viol, mais il y a un sous-entendu qu'elle en a envie, enfin, en tout cas, elle est très attirée par lui, bien avant, et quand il lui dit, je reviens ce soir, elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte, c'est exactement ça. Il la défonce pas la porte, il frappe la porte, il dit juste, je sais que t'es là. Il n'y a pas que la porte à première vue. Et Lou a fait, ouais ! C'est ça, on est dans le cliché du viol show de joës, le viol romantique, elle le désirait secrètement, mais bon, c'est un... Viol romantique, pardon, mais c'est mon... Mérisse le poil. La scène est malaisante, mais quand on parlait du... C'est un peu borderline, on va dire. Ouais, c'est border, mais... Ça passe, mais... C'est pas comme le... Oh, le titre de Akata, la dernière fois, j'ai un... En proie au silence. En proie au silence, merci. Ouais, voilà. C'était vraiment ultra malsain. Là, c'est plus... C'est pour faire fantasmer, quoi. Ouais, voilà, c'est pour faire fantasmer la ménagère. Bah, ça me fait pas me fantasmer, moi, je peux. La ménagère, on a dit qu'au bitôt. Je suis une ménagère dans mon cœur. Évidemment, donc le chef, après, il va être au courant de ce qui s'est passé. Et comme c'est quelqu'un de possessif, bah, il n'est pas trop fan de cette relation. Et de l'autre côté, bah, le brin, donc Haruto, il fait chanter Kaori. Si elle n'abandonne pas ses relations avec son chef, bah, il continuera à la punir. Non, c'est pas ça, c'est l'inverse, moi. C'est l'inverse. Il lui dit, si tu ne quittes pas ton amant, on ne couche plus ensemble. On ne couche plus ensemble, comme si c'était une barre chocolatée qu'elle devait regoûter, tu vois. Alors qu'il l'a violée, on est d'accord. Bah, on sent les deux fans qui ont adoré le manga. Alors attends, moi, j'aime bien les smuts, donc je sais, enfin... Bon, après, là, c'était un peu bizarre comme histoire. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah, j'ai trouvé ça... Déjà, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de lire le tome 1, parce que, Darin, tu fais maintenant partie de la caste très fermée des spoilers de MangaCast, parce que tu as dit, tout le tome 1, il reste 20 pages. Non, non, non. Il reste 20 pages. J'ai fait la moitié. J'ai fait la moitié. T'es ouf, il ne reste plus rien dans le volume. Ouais, t'as dit le truc, le coup du gars qui attend devant la porte et tout. Je crois que c'est en est au trois quarts du volume, quand même. En même temps, si je ne vends pas le manga comme ça, personne n'achètera. Bah, non, mais tu pouvais mettre un peu genre que va-t-il se passer ? La relation va s'envenimer. Là, t'es parti tout de suite dans la scène, le pivot du manga. T'es rentré dans le club de Cobb, c'est bien. T'es rentré dans le club de Cobb et James Cohn. Moi, je ne spoile jamais. Je m'excuse. Voilà. Après de tous les édits. T'inquiète, on s'en sort bien. Ce n'est pas un mauvais smut. Voilà, bon. Il y a un trio, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Il y a un trio qui se forme ? Il y a un triangle amoureux. Mais il est adultère, le patron ? Oui. Mais alors ? Ça ne me dérange pas ? Ah, parce que toi, il n'y a que ça qui te dérange. Je veux dire, le viol, la veuille, elle est contente. Depuis le matcha, ça passe. Calmons-nous, calmons-nous. C'est un vrai questionnement parce qu'elle-même, elle a 33 ans. On lui fait quand même la remarque, t'as 33 ans, ça fait 7 ans que t'as une relation avec quelqu'un qui est marié qui ne va pas bouger pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie ? Et lui, en même temps... Il y a quand même des questions. En gros, le gars, il arrive pour lui dire un peu c'est malsain ta relation, il faut que tu arrêtes. Mais en même temps, derrière, le gars, au début, il est intéressant. Tu vois qu'il semble savoir des choses sur elle, etc. C'est pour ça qu'il se dragouille et puis finalement, il y a cette scène qui arrive et du coup, tu ne comprends pas trop c'est quoi les objectifs de ce brin ténébreux. Mais surtout qu'il a l'air très schizo parce qu'à un moment, il la vouvoie puis il la retutoie. Des fois, il est méga méchant et des fois, tu vois qu'il a l'air très triste de ce qu'il veut faire. Il joue avec quoi ? Je ne sais pas. Le gros mystère du manga tourne autour de qui il est vraiment. Qui il est ? Pourquoi il fait ça ? On dirait vraiment un mafieuseux. On dirait qu'il est toxique ? Non, mais je ne sais pas. C'est mystérieux. On dirait qu'il est investi d'une mission bizarre. Vraiment, ça intrigue. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi il fait ça. Est-ce que tu le recommandes aux fans du genre ? C'est-à-dire lequel ? Fans de Smut. Ceux qui aiment les shoujo adultes avec du cul. Ceux qui aiment Mackie & Joji, par exemple. Par contre, pour les autres, je pense que c'est un peu complexe pour se lancer dedans. Il vaut mieux des œuvres comme Game ou Switch Me On qui est vraiment très mignon. Mais pour les fans, allez-y, pas pour les autres. Je te confirme d'ailleurs que c'était bien les trois quarts du volume. Là, j'ai regardé. C'est une série filmique. Et sinon, au Japon ou pas ? Ou c'est encore en cours ? Non, c'est en cours. Je crois que c'est une longue série. Sept tomes en cours. Ah, sept tomes. Et sinon, il y a un drama et j'ai un peu regardé. Les scènes sont un peu plus soft. Les dialogues ont lieu, par exemple, la fameuse scène. Il n'y a pas le viol au moment où ils discutent. D'accord. Merci à toi pour ce titre de bon d'entrée de jeu maintenant. Juste après la description technique, c'était donc Piège Charnel, le volume 1 qui sortira le 12 février chez Pika au prix de 7,20 euros. C'est dessiné par Aya Tsukishima et c'est un scénario de Lirio. Et donc, tu vas garder le micro, Tinder, parce que tu vas nous parler de Nos cœurs évanescents. Oui, je vais parler de Nos cœurs évanescents, la nouvelle série de Yuki Kamatani, l'auteur de Nabari ou de Sheikata. J'ai encore oublié à chaque fois, je me trompe dans le mot. Mauvais genre. Non, c'est pas mauvais genre. Écladame. Écladame. Mauvais genre. Lapsis révélateur. Cherche le lion. Cherche le lion. Je ne me rappelle jamais à chaque fois le titre. Je sais qu'il y a une parenthèse. Akata garde le jeu de mots de la parenthèse dans le titre. Donc là, c'est Nos cœurs évanescents avec dans le mot cœur, il y a le H entre parenthèses. Ça peut être le cœur de voix ou le cœur, le kokoro, bien sûr. Il faut quand même noter que le choix du titre est quand même vraiment excellent. C'est rare qu'il y ait des titres je trouve aussi bien choisis, aussi intéressants. En termes d'adaptation ? En termes d'adaptation et même comme ça. Vas-y, fais-moi le pitch. Très bien. Tu me donneras ton contact pour les sous d'Akata parce que vraiment, c'était Cédéto, puis Marcy, puis toi. Je veux savoir d'où vient le bacchiche à un moment, mais pas de souci. Alors, qu'est-ce que ça raconte nos cœurs évanescents ? Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Yutaka Aoi. Et Yutaka Aoi, il va rentrer en... Il a 11 ans de mémoire. 11 ou 12 ans, il est en 5e. En tout cas, il va rentrer au collège et il a deux particularités. La première, c'est qu'il est hypersensible, pas au sens... Il est fragile physiquement, mais au sens que ses émotions, il ressent tout avec beaucoup plus d'intensité. Alors, on peut trouver ça ridicule, mais c'est un vrai phénomène qui existe vraiment. Il y a des gens qui sont vraiment beaucoup plus réceptifs à plein de choses. Hyper émotifs et hypersensibles. Exactement. Et c'est ce qui arrive à ce pauvre garçon qui a eu bien du mal à apprendre à contrôler cette capacité de son corps. Et la deuxième chose, c'est qu'il a une pure voix. Il est ténor, il a une voix d'ange, il n'a pas encore muet. Pas soprano ? Soprano, merci, pas ténor. Et il n'a pas encore muet. Et donc, il rejoint le lycée, mais surtout, en passant, il entend au loin une jolie musique. Et en fait, c'est la chorale du collège. Et en entendant cette chorale, il en pleure. Il en pleure de joie tellement c'est beau. Et il se dit, je veux la rejoindre. Et alors, il a accroché à la barrière un peu comme un voyou parce qu'il a rejoint un autre garçon qui s'appelle Tomoya qui lui aussi, la chorale de loin. Et du coup, la chorale lui fait passer un test à même la barrière pendant que Tomoya le tient à moitié. Donc, c'est ridicule, mais en même temps, très beau. Je vous laisserai découvrir ça en dessin. Et donc, quelques mois passent, enfin, quelques semaines passent. Et Aoi va donc rejoindre la chorale. Je ne vais pas essayer de trop en raconter parce que je trouve que c'est un titre qui prend le plaisir de se découvrir. Je vous ferai juste la réflexion que Tomoya aussi veut et va rejoindre la chorale bien que lui, on ne veut pas qu'il vienne pour une autre raison. On dit qu'il chante mal et que vu son corps de géant, parce qu'en cinquième, il fait déjà au moins 1m60 à mon avis, il peut être la star de tous les clubs sportifs et rejoindre un bon shonen Neketsu de sport. Et non, lui, il aimerait chanter et il aimerait rester avec Yutaka qui trouve que c'est son copain. Ils sont devenus copains, il l'aime bien, il a envie de rester avec lui. Donc, voilà. Eh bien, c'est excellent. Que vous dire de plus ? C'est-à-dire que Aude Morang Stotris, elle a toujours eu un trait magnifique. Là, je trouve qu'on est quand même comme d'habitude dans du high level. Je trouve le titre extrêmement subtil et sensible dans sa mise en scène et dans sa narration. Il y a, par exemple, l'hypersensibilité était mise en avant visuellement de plein de manières différentes. Je trouve ça très très intéressant. Là aussi, je ne vais pas trop rentrer en détail pour laisser la surprise à ceux qui voulaient les coulisses. Il y a beaucoup d'onérisme dans la... Quand il chante, il y a des petites notes, il y a pas mal de choses. On rejoint son univers quand il chante. Plutôt, moi, je trouve. En tout cas, ça marche plutôt bien. Quand il y a des émotions négatives, on le ressent bien. Quand il y a des émotions positives, on le ressent bien visuellement. En plus de ça, il est trop choupipou, le héros. Il est un brin tête à claque, mais il est tellement mignon que je lui pardonne son concession. Et même, tous les personnages, comme d'habitude, c'est ce genre de série où tous les personnages sont assez attachants, un peu comme dans Blue Flag, je trouve. Il n'y a pas de mauvais persos, si ce n'est à la limite les deux, le professeur qui s'occupe du club et les deux camarades de classe un peu relous, mais même eux, dans leur genre, ils sont mignons. D'une certaine manière, ils sont attachants aussi. C'est un titre, je trouve, vraiment sympathique qui se permet des vraies réflexions, dont une réflexion que là, je peux vous spoiler parce qu'elle arrive très vite dans le manga et qu'elle est répétée sans cesse, c'est qu'à un moment ou à un autre, sa voix va muer et donc qu'est-ce qui va se passer quand il aura plus sa jolie voix ? Est-ce qu'il pourra continuer dans la voix du chant ou est-ce que peut-être que le seul intérêt que les gens lui trouvent c'est sa voix d'ange, comme tout le monde le dit, est-ce qu'on n'a plus rien à foutre de ce petit Yutaka ? Donc c'est une vraie réflexion qui peut arriver à beaucoup de gens, enfin beaucoup de garçons en tout cas à l'adolescence, de savoir que le corps change et que du coup on ne va plus avoir la même vision de soi et les autres ne vont plus avoir la même vision de nous-mêmes. Et je trouve ça intelligent qu'ils aient mis le personnage de Tomoya à côté qui a déjà mué, qui est déjà grand pour voir le rapport entre les deux parce que ça se trouve Tomoya, quelques années avant, il le dit à un moment, il dit j'aurais dû m'intéresser plus au chant avant que je mue quand j'étais plus petit. Donc je trouve le titre vraiment magnifique. C'est une très belle expérience sensorielle, c'est très bien dessiné, la mise en scène est plutôt pas mal. Je suis resté peut-être un peu sur ma faim à la fin du volume 1, j'aurais voulu en savoir plus mais n'est-ce pas l'apanage de tous les bons mangas quand il y a un tome on a envie d'un deuxième. Donc allez-y, je vous le recommande chaudement, c'est un très bon manga de début d'année, bravo Akata. Et du coup juste, est-ce que c'est une série terminée au Japon ou pas ? Oui c'est une série terminée. En combien de tomes ? En 7 tomes, un truc quelque chose comme ça. En 7 tomes je crois de mémoire, je vais retchèquer. En fait c'est le manga qu'il a dessiné après Nabali, après je crois qu'il en a fait un autre et après Eclat d'âme. Avant ? Non c'est après Nabali. Oui, ça a pris Nabali. Donc Knocker en évanescence ça sort chez Akata le 12 février au prix de 8,05 euros et c'est dessiné et scénarisé par Yuki Kamatani. Tout à fait. Et regarde le micro, on passe avec toi qui a lu The Killer Inside. Yes ! Alors, un titre qui-hune. Alors, The Killer Inside c'est le personnage principal qui s'appelle Eiji Urashima. C'est un liceur tout à fait banal, timide, discret et qui n'a jamais eu de copine. et donc ça commence en fait il rentre d'une soirée avec ses amis et des filles. Donc c'était une soirée normalement il aurait du pécho il n'a pas pécho et donc après cette soirée bon il se dit c'est pas grave une prochaine fois temps-ci et il se couche. Sauf que quand il se réveille bah il trouve une fille à ses côtés et cette fille c'est Kyoka pardon Yukimura et c'est une des plus belles filles de sa fac c'est vraiment elle est en lice pour devenir Miss Fac ou je ne sais plus quoi enfin bref elle est vraiment Miss Fac Oui ! Mais c'est pas Miss Fac il y a un autre mot mais je ne sais plus mais elle a un concours Ah Miss Fac J'ai entendu Miss Fac Ah Miss Fac Miss Université Miss Université très bien Miss Université voilà enfin Miss Campus moi je crois que c'est Miss Campus bref cette pœuf elle est trop trop jolie et donc lui il se dit bah qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'elle fait dans mon lit est-ce que qu'est-ce qui s'est passé quoi elle lui dit en fait que c'est sa copine donc lui il est en mode ah d'accord et le souci bah c'est qu'il ne s'en souvient pas quoi mais pas du tout il dit bon bah tant pis on dit rien tu vois attends j'ai une copine elle est trop belle on dit rien tu vois il va au lycée il part dans la fac avec ses amis et il se rend très très rapidement compte qu'il a un total blackout de trois jours mais total quoi le gars ses potes lui disent ouais t'as cassé la gueule à un mec tu sors avec machin et tout il est en mode mais waouh je me souviens de rien rappelle-moi combien on est déjà on n'est pas le 24 ah non on est le 27 ok donc il part du principe que ok bon il a eu un blackout c'est peut-être la fatigue c'est peut-être autre chose il cherche pas trop à savoir en même temps ça l'inquiète un peu donc il continue sa vie avec cette copine qu'il est trop content d'avoir mais le souci c'est que ça lui arrive une seconde fois et c'est donc de quatre jours cette fois qu'il a un blanc et pas trois en parallèle de ces événements là qui commencent à un peu l'inquiéter quand même surgit une affaire criminelle il y a donc un copycat donc copycat c'est un imitateur du célèbre tueur en série LL qui apparaît et faut savoir que ce tueur en série il était cruel LL gore c'était vraiment le tueur en série horrible quoi en gros il torturait ses victimes mais toujours en faisant attention à ce qu'elle reste consciente toujours toujours jusqu'au bout donc le nouveau corps il est absolument horrible il y a des doigts dans sa bouche ses propres doigts il y a une partie du corps sans peau il est brûlé par endroits bref c'est une horreur donc LL mort depuis 15 ans serait réapparu mais non puisqu'il est mort il s'appelait en effet Makoto Ashinoi et il avait un fils et ce fils s'appelle Eji Horashima tu n'entends pas crier les anubés voilà et ça c'est que le début j'ai rien spoil du tout ouais 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 impressionnant t'as même fait un petit cliffhanger à la fin pour accrocher le public bravo t'as vu je sais ça se voit que je travaille dans le commercial donc un point trop présomptue j'enlève deux points allez hop mon avis sur ce alors déjà les dessins moi j'aime vraiment beaucoup les ombres les visages les expressions faciales je les trouve incroyables même les parties glauques même les parties glauques sont incroyables sincèrement il est vraiment très très bon le dessinateur le style il fait très seinen enfin on sait tout de suite à quoi on a affaire quoi concrètement l'histoire d'Eji elle est triste on se sent vraiment très mal pour lui surtout quand il parle du fait qu'il a toujours été rejeté parce que son papa parce que nanana donc on est vraiment mal pour lui mais en fait quand on est mal plus on est mal pour lui plus on se pose la question en mode merde est-ce que pendant ces pendant ces petites phases de d'oubli il fait quelque chose de mal est-ce que c'est lui est-ce que et du coup en fait il y a autant de suspense de son côté parce qu'il sait pas et qu'il cherche il cherche quelqu'un il cherche soit lui soit le tueur autant de nous de dire merde on est en train de se prendre d'amour presque pour un mec et c'est peut-être un mec horrible du coup voilà il se met les doigts dans la bouche c'est horrible il y a beaucoup de suspense vraiment c'est assez et c'est énorme donc voilà j'ai vraiment hâte de lire la suite et de voir comment il y a du cul alors non il n'y a quasiment pas de cul il y a 2-3 dessins où juste il l'imagine en culotte mais ouais il lui enlève la culotte oui c'est vrai qu'ils font l'amour ils font l'amour mais il n'y a rien il sort son enjeu on ne voit pas sa teub on voit juste ses seins et encore c'est pas ce que j'appelle du cul en même temps c'était Miss Fuck on voulait en lire plus elle est sponsorisée par votre manga oui on les voit une fois faire l'amour et encore on ne voit rien juste il lui touche les seins je crois enfin bref donc c'est vraiment bien j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai hâte de lire il lui étouffe les seins il lui touche les seins bref donc c'est en 7 tomes en cours au Japon donc vraiment j'ai hâte de lire la suite j'ai hâte de savoir comment ça va se passer comment lui il va réussir à jongler avec tout ça avec les boobs très bien merci à toi et bien c'était The Killer Inside le volume 1 ça sort le 20 février chez Kiyoun au prix de 7,90€ c'est dessiné par Shota Ito et scénarisé par Hajime Ino Ryu et on va tout de suite passer à Jensen qui vient de parler de Old Boy ouais on reste un peu dans la lignée des titres un peu noirs on va dire c'est pas jeune non c'est pas jeune d'où le titre d'ailleurs papy s'est réveillé ça va tiens je te lance un cracker il faut savoir que il faut savoir que la série est déjà sortie en France par le passé chez l'éditeur Kabuto qui n'existe plus aujourd'hui RIP et donc ça revient cette année en 2020 avec Nabhan Editions et donc c'est leur deuxième titre d'ailleurs dans lequel ils se lancent et ils ont fait pour l'occasion une petite campagne de crowdfunding tout ça voilà qui fera 5 tomes ça fera 5 tomes au lieu de 8 du coup voilà au passage et donc la série nous présente un homme Goto dans la trentaine on le voit très vite qu'il est enfermé dans une pièce donc on dirait qu'il est en prison on va apprendre par la suite que cela fait déjà 10 ans qu'il se trouve dans cette pièce il ne sait pas pourquoi il y est et tout ce qu'il a en gros comme lien avec l'extérieur c'est une télé donc il passe ses journées en gros à regarder la télé et à s'entretenir en faisant un peu de sport dans sa cellule et puis tout à coup un jour pareil sans qu'il sache exactement le pourquoi du comment il est libéré enfin libéré on vient le chercher un peu de force et on le rejette dans les rues de Tokyo on lui laisse juste un peu d'argent donc enfin libre il décide déjà de se faire un petit repas bien sympa il commence à errer dans Tokyo sans but et puis au final il décide que mais non mais en fait ça ne peut pas rester comme ça j'ai été enfermée dix ans sans raison mais qui pourquoi en gros il veut savoir qui a fait ça dans quel but parce qu'il aurait très bien pu se faire tuer pendant toutes ces années mais il ne l'est pas donc il décide d'enquêter en fait de son propre côté pour essayer de trouver qui est le commanditaire qui a décidé qu'il devait être dix ans dans une pièce enfermée loin de toute société et donc on va commencer à suivre un peu sa quête sachant qu'on ressent tout de suite que c'est un petit jeu un peu pervers de la part du commanditaire parce qu'on apprend que ce dernier continue de jouer un peu avec lui donc voilà on avance aux côtés de Gotoh dans cette quête pour savoir la vérité alors l'atmosphère elle va plaire à ceux qui sont très friands de Polar Noir parce que c'est très noir on pourrait presque dire que c'est un peu comme un huis clos au final le dessin est très soigné moi aussi ça se rapproche un peu à un moment c'est un huis clos bah si au début mais après voilà moi je pense que c'est un peu l'ambiance bah il y a l'ambiance ouais non mais d'accord un huis clos il faut qu'il se passe des trucs il lui arrive rien pendant ses dix ans non mais quand il sort ouais mais du coup c'est plus un huis clos d'accord ok ouais bref le dessin si c'est dehors c'est pas fermé bon ça va vous avez compris l'idée oh vos gueules le dessin il est super soigné je trouve et assez expressif surtout qu'en plus la série se passe dans les années 80-90 ah mais regarde pas moi parce qu'il parle de bulles spéculatives japonaises et du coup voilà et donc au final on est transporté dans l'histoire la lecture est super fluide c'est plutôt prenant on est tout comme le héros on veut savoir les dessous de ce qui s'est passé parce que c'est vraiment très étonnant quand même et puis il faut savoir que notamment cette série ou ce roman du coup a inspiré le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook avec son film c'est un roman qui a été adapté en manga et au cinéma et donc c'est un sud-coréen réalisateur qui a réalisé son film Hot Boy sorti en 2004 oui vous avez pas cité l'autre ? non c'est un manga je parle de l'autre film c'est un manga original mais il y a un roman aussi non ? ah ouais ? Battle Royale c'est un manga c'est un roman mais là Hot Boy c'est un manga il n'y a pas eu de roman du tout non sachant que le film est un peu différent quand même du manga dans sa manière d'être fait même la fin il me semble que c'est pas la même de mémoire mais même la manière dont on apprend qui il est lui c'est pas tout à fait pareil non plus c'est pas raconté de la même manière c'est pas les mêmes années il passe 15 ans il passe 15 ans il est marié avec des enfants etc il y a des différences oui tout à fait dans le film il est marié avec un enfant il apprend que sa femme et sa fille ont disparu complètement de la circulation voilà donc c'est un peu différent mais l'ambiance est la même et il y a un deuxième film enfin pas un deux mais il y a celui-là de Spike Lee c'est un remake d'accord je veux juste le citer oui mais on parle que du sud coréen d'accord ok putain donc moi je le conseille mais à coup de pain le roman c'était ah le Battle Royale ah bah bravo ça a rien à voir parce qu'ils sont sortis à peu près dans les mêmes périodes oui c'est vrai quand j'étais ado et c'était les deux c'était les adaptations d'oeuvres asiatiques et à chaque fois je confonds effectivement Battle Royale c'est un roman et Oldboy c'était un manga les trucs d'origine c'est vrai alors moi je le recommande ouais ouais je le recommande et puis surtout pour ceux qui l'auraient raté à l'époque c'est une bonne manière de pouvoir le redécouvrir aujourd'hui et parce qu'en plus je trouve que le dessin il fonctionne encore très très bien aujourd'hui très actuel très moderne enfin il est particulièrement beau je trouve à certains passages et même l'histoire jusqu'au bout elle est prenante oui et puis les les péripéties la manière dont sont amenées un peu les intrigues et autres je trouve que ça marche bien quoi donc ouais moi je trouve que pour l'instant c'est un bon un bon petit polar comme on aime pour ceux qui aiment vraiment ce genre de de titres moi je te dis banco ça a été adapté en enfin au padré attention poussez-vous il arrive il est là il se retient depuis maintenant plus de 30 minutes pour parler il va nous parler pour le nom de tambour de de best manga du mois c'est pas moi je veux la pub partout moi je suis en tout cas c'est un enjeu depuis juillet il y a de la pub depuis juillet c'est un enjeu oui c'est forcément je vais vous en parler je vous détends c'est Jujutsu Kaisen tout à fait et volume 2 alors je vais pas vous raconter les deux volumes parce que sinon je vais rentrer dans du spoil totalement fatal mais moi je ne m'en fais jamais alors voilà un lycéen qui s'appelle Yuji qui est super sympa il est très sportif voire même très très sportif il a aussi un surnom en ridicule qui est le tigre de Nishi mais bon il vit plutôt très bien il a été a priori élevé par son grand-père qui est en phase terminale à l'hôpital donc c'est ce qui va amener à la suite de l'histoire et donc il vit sa vie de lycéen il fait partie du club d'ésotérisme il aime bien invoquer des esprits avec ses potes dans l'infirmerie mais bon le bureau des étudiants donc son président vient régulièrement les chasser parce qu'ils font un peu chier d'occuper des espaces un peu pas du tout alloués pour ça donc bon lui lui il fait ça sa vie tranquille et tout et puis le soir il va voir son grand-père à l'hôpital et son grand-père lui demande entre guillemets il n'a pas l'air vraiment de mourir le grand-père parce qu'il a l'air de tenir quand même la forme il lui demande de mettre sa force au service des autres donc et malheureusement suite à cette phrase il apprend que bah si il est décédé vraiment donc en fait c'était ses derniers mots et Yuji garde ça en tête retour au lycée et là on a un jeune homme qui s'appelle Megumi oui j'ai bien dit un jeune homme qui est apprenti exorciste et qui recherche au lycée à première vue un artefact en tout cas une relique de classe S alors on sait pas tout de suite ce que c'est et il serait planqué dans le lycée et au final il s'aperçoit que Yuji aurait un rapport avec cette relique donc il l'interroge il lui dit bah oui je l'ai et en fait cette relique en question a l'apparence d'un doigt un peu momifié qui a l'air encore un peu fraîche mais bon juste à la limite un peu voilà et apparaît à ce moment là ce qu'on appelle un fléau qui lui aussi elle était à la recherche de cette relique pour pouvoir gagner en puissance parce qu'a priori l'absorption de cette relique lui conférerait une puissance surdimensionnée bah là Yuji qui a du mal à se battre contre ce fléau et en même temps parce que Megumi lui prête main forte entre guillemets n'y arrive pas du tout et là Yuji fait un truc super intelligent il prend le doigt il l'avale ok donc là le vélo le vélo et oui effectivement le père Yuji il gagne en puissance il éclate l'ophéo en un dixième de seconde problème suite à l'absorption de ce petit morceau de doigt et bah il va être on va dire possédé par une entité on va dire c'est complètement qui s'appelle Sakuma et qui est considéré comme le roi des fléaux évidemment la cohabitation va être compliquée puisque Yuji garde le contrôle de son corps et puis Sakuma lui il veut sortir donc en fait il y a un peu battle entre les deux pour la possession du corps là dessus bah des exorcistes vont décider de l'embarquer avec eux et puis de lui faire intégrer l'école d'exorcistes de Tokyo donc on a Megumi accompagné de son maître et professeur Shoujo Monsieur Shoujo qui non Monsieur Gojo Monsieur Gojo pas Shoujo je pense à autre chose Monsieur Gojo et Monsieur Gojo va donc le parrainer parce que en fin de compte ce gamin maintenant possédé est quand même une menace potentielle vis-à-vis des exorcistes juste potentiel voilà on va dire et le deal c'est que comme il a déjà absorbé un doigt et que les artefacts vont s'appeler le but c'est que il continue de les avaler comme une espèce de gros sac et potentiellement peut-être qu'à la fin il sera éliminé mais c'est pas sûr on verra voilà je suis quand même très sous-entendu oui il y a un gros sous-entendu qui dit de toute façon on risque de te buter à la fin voilà t'es plus humain t'es devenu un fléau t'es mi-fléau mi-humain mais en gros on peut pas t'enlever ce que t'as donc t'as deux choix ou on te bute tout de suite et comme ça on prive Sakuma d'un de ses doigts parce qu'en fait il a quatre mains donc il a vingt doigts tu l'avais dit ça ? non j'ai pas dit il a vingt doigts et du coup ses pouvoirs résident dans ses doigts et donc si jamais il le bute il bute un de ses doigts donc ça fait un doigt de moins sur terre et donc un vingtième de la puissance de Sakuma sera niqué donc ou on te bute tout de suite ou bien tu vas manger tous les doigts et on te butera à la fin mais globalement ça pue du cul pour lui dans tous les cas moi je l'ai senti comme ça en tout cas disons qu'en fait il a pas une espérance de vie super longue quel que soit le côté puisque en fait si on rentre sans spoiler dans l'histoire en lisant les deux volumes il y a au moins trois parties qui s'opposent trois factions il y a trois factions qui sont là et vous les découvrirez à ce moment là alors est-ce que j'ai j'ai aimé ce manga ? pour le premier volume non sans plus je l'ai lu comme quelque chose d'assez classique rien de fou par contre le deuxième ça amène tellement de choses que en fait ça te lance dans l'histoire donc oui 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 j'ai beaucoup aimé vraiment c'est vraiment c'est de l'action shonen comme on aime les personnages on sent qu'ils demandent qu'à être développés encore un peu plus on sent qu'il y a tellement de sous-entendus et de sous-factions et des gens pas clairs et que à n'importe quel moment il y en a un qui va les trahir et tu feras oh putain c'était un traître voilà il y a il y a un gros potentiel dans ce titre en tout cas sur les sur les deux premiers volumes on sent que ça peut que se développer qu'est-ce qu'il se passe ? moi je sais pas je lève la main parce que tout le monde lève la main mais je crois que Janssen avait une question oui Janssen tu avais dit que tu le disais jamais bon vas-y parle maintenant parce que comme je t'entends parler ça a un côté quand même pas mal Blue Exorcist et Parasite est-ce que ça se ressort ou pas ? putain Mathieu le truc c'est exactement ce que j'allais dire merci je ne savais pas j'ai pas eu l'occasion de le lire encore bordel Janssen tu réfléchis on t'avait dit d'arrêter ça alors si maintenant que je dois balancer les références merci je sais pas mais rien à t'entendre parler ça m'est venu tout de suite à l'esprit ça vient à l'esprit de beaucoup de gens qui ont lu plein de choses alors dans mes références que maintenant je vais citer merci Janssen il y a donc effet utile Black Torch Blue Exorcist et Parasite ah j'ai pas Black Torch parce que j'ai pas encore lu parce que tu sais pas lire il est dans ma liste il est dans ma liste donc en fait c'est un mix un melting pot de tout ça pour moi et donc c'est que des bonnes références donc déjà on va dire que Black Torch c'est pour la cohabitation des deux entre guillemets c'est ce personnage qui le possède et lui qui essaye de lutter contre cette possession Blue Exorcist pour tout le côté ésotérique et puis toutes les histoires en forme de tiroir genre le secret qui est caché le traître machin et puis Parasite aussi pour le côté justement parasitage mais plus parce qu'à première vue il n'y en a pas qu'un qui s'est fait parasiter bon bon parce que tu le vois sur la couverture aussi le côté parasite oui oui avec la petite main et tout la référence Miggy voilà merci d'avoir fait remarquer ça ça peut aussi beaucoup penser à Yuyu Akucho qui t'a assisté à un vieux monde ouais mais comme j'ai pas le côté je bascule dans l'autre monde pour l'instant ouais ça fait moins quand même il y a le côté comment paranormal ésotérique genre chasseur du paranormal à la Yuyu ah oui bon en tout cas c'est vraiment très beau c'est vraiment super bien maîtrisé c'est les scènes sont hyper dynamiques c'est très bien les personnages sont très facilement identifiables je pense que là on peut tout de suite mettre un nom à chaque fois c'est pas genre ils ressemblent à machin ou à truc non ils sont bien marqués les personnages et c'est vraiment prenant dès le deuxième le premier d'ailleurs un et deux sortiront en même temps donc ça aidera mais je pense que l'idée était là de toute façon le premier vous auriez pu dire ouais c'est assez classique bon mais le deuxième ça change la donne donc je vous encourage à découvrir ce nouveau shonen et il a qu'à devenir aussi bon que ce qu'il se voit en ce moment il n'en tient qu'à lui et puis à vos auteurs neuf volumes en cours au Japon d'accord j'allais poser la question et c'est du shonen jump ah c'est du shonen jump pur jus c'est de la patate c'est donc Jujutsu Kaisen volumes 1 et 2 qui vont sortir le 6 février chez nous c'est édité par Kiyun au prix de 6,90 euros le volume c'est dessiné et scénarisé par Gege Akutami et on va donc passer à Sweetie qui va nous parler de nos précieuses confidences coucou bah alors du coup on va en passer dans des trucs un peu plus mignons donc pour commencer c'était mignon les avalages de doigts je comprends pas yes alors pour commencer juste pourquoi j'ai choisi ce titre parce que c'est le seul titre que je vais faire là de ce manga cast c'est un manga que j'avais repéré à mon voyage au Japon en avril 2018 au rayon shoujo de la boutique Animate de Akihabara avril 2019 avril 2019 ouais je suis fatiguée donc c'est un titre que j'avais pris en photo et que j'avais mis en avance sur mon Twitter pour ceux qui me suivent et donc voilà donc dès que j'ai vu que ça a été licencié c'était la hype tout de suite donc bon même si on va avoir un gros sticker shoujo addict dégueulasse dessus c'est pas grave il faut y aller voilà donc c'est l'histoire de Nozomi donc il y a une jeune fille au lycée qui est depuis longtemps attirée par Azuma un jeune garçon aux airs de Sakamoto pour vous servir donc un petit gars avec des lunettes quoi souvent plongé dans ses livres et donc un jour en rentrant du lycée elle va prendre son courage à deux mains et elle va lui adresser la parole à la gare sur un sujet totalement anodin donc c'est le début de conversations et de débats passionnés principalement centrés sur des préjugés sur le sexe opposé et notamment ce Azuma qui semble trouver les filles super chiantes et compliquées alors qu'il a zéro sens du tact en fait et donc au-delà de leur maladresse respective et de leur difficulté un peu à se comprendre au travers de leur discussion le dialogue se poursuit et leur permet de se découvrir et de se rapprocher et donc voilà c'est un shoujo donc plus c'est affinité donc quelques précisions avant de passer à mon avis donc moi j'ai du coup comme j'avais repéré le manga je ne savais pas trop de qui c'était et donc j'ai vu que c'était de Robico qui est donc l'auteur de Tonari no Kaibutsukun donc le garçon d'à côté qui est aussi un animé dispo sur Netflix j'ai vérifié parce que je me demandais c'était c'est très 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 chouette c'est vraiment très feel good bonne ambiance humour enfin c'est très sympa et là du coup pour nos précieuses confidences franchement le pari est vraiment réussi le concept est un peu un peu basique au départ mais pour le coup il y a vraiment une certaine originalité qui se dégage assez vite dans leurs discussions j'avais vraiment franchement jamais lu ça avant ça a vraiment été une grosse surprise franchement j'étais hypée mais au fur et à mesure de ma lecture j'ai vraiment été agréablement surprise en fait il y a quand même pas mal de lectures on lit des discussions diverses entre les deux héros donc souvent sur ce qui oppose chaque sexe de manière légère et surtout très rigolote et très franchement j'ai eu plusieurs éclats de rire durant la lecture c'est assez drôle et décomplexé c'est souvent à base de conseils pour le gars t'as zéro tact c'est normal que les filles te trouvent insensible tu vas toujours à fond toute vérité n'est pas bonne à dire il faudrait que tu dises ça 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 c'est ça que les filles veulent entendre etc donc il y a vraiment de plus en plus de discussions et on rentre vraiment pas du tout dans le schéma classique d'un shoujo parce qu'en fait sans trop en dire je vais essayer de pas spoiler comme toi Jérémy mais les sentiments amoureux sont assez clairs dès le début c'est pas un shoujo sur quand est-ce qu'elle va se déclarer ou quand est-ce qu'ils vont sortir ensemble c'est vraiment franchement vous pouvez aller lire le chapitre 1 qui est déjà disponible sur Picard en prévisualisation ouais ouais donc moi j'avais déjà lu ça m'avait pas mal plu puis là vraiment la suite ça va vraiment en s'améliorant et donc on a vraiment deux ados qui se découvrent avec des discussions vraiment très banales et des conseils donnés à des personnages à d'autres personnages c'est ça que c'est là des super conseils c'est là que ça commence à vraiment devenir drôle en fait c'est des persos qui sont un peu en mal d'amour ou de relation donc notamment il y a un gars qui arrive et qui ne sait plus trop où donner de la tête avec sa copine parce qu'elle lui raconte tout ce qu'elle fait par textos du coup chacun vu que lui il dit ouais les filles c'est compliqué et puis elle a dit mais non les filles elles veulent que tu commandes tu sois content de ce qu'elle fait si elle mange une pomme il faut que tu lui dises que t'es content pour elle enfin c'est des conneries comme ça non franchement c'est très marrant ça va super loin il y a vraiment un moment j'ai explosé de rire est-ce que c'est le même que moi oui oui ah non mais franchement c'est vraiment il faut laisser la chance à ce shoujo parce que c'est ça va vraiment crescendo et c'est de plus en plus original et ça parle énormément ça parle énormément c'est vraiment du coup le titre No Precious Confidence qui est vraiment la traduction assez bien adaptée du titre qui a été beaucoup Tokimi no Taïsetsu na Hanashi donc en gros nos discussions entre toi et moi donc c'est vraiment une bonne adaptation du titre et puis ça représente vraiment ce qui se passe c'est vraiment des discussions super connes et puis alors c'est vrai qu'on peut un peu reprocher au titre de faire un peu une fixette sur la dualité fille-garçon je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre à la lu sur la table non je l'ai lu et en fait ils font un peu une fixette sur ça mais en fait ça repose un peu sur des constatations assez communes un peu comme pour essayer d'imager sans trop spoiler les tweets qui perdent c'est ouais les filles vous êtes comme ça les mecs vous êtes comme ça enfin c'est un peu des constatations un peu comme ça sans que ça soit trop cliché quoi c'est pas trop cliché c'est surtout au bon enfant il n'y a pas vraiment de confrontation genre vous êtes que des merdes non c'est oui c'est pas du menortrage ou des trucs comme ça c'est vraiment des trucs en fait en gros par exemple souvent il y a l'idée que la nana reproche au mec de ne pas dire au fils ce qu'elle veut entendre quoi et puis lui il dit ah oui mais vous les filles on sait jamais ce que vous voulez vous ne gueulez dessus comme ça sans vraiment clairement vous exprimer je ne comprends pas ce que vous voulez donc après ils essayent de débattre sur ça mais on a vraiment des discussions sur ça un peu philosophiques mais d'adolescents et c'est tellement innocent et un peu prématuré que tu te dis en fait finalement on voit vraiment que c'est des préjugés et ça engendre des chamaérés des débats entre les deux qui du coup les rapprochent d'une manière assez naturelle et ça change quand même de beaucoup de shoujo qui je suppose rebute parce que les schémas narratifs sont assez redondants et puis on a toujours le syndrome du BG du lycée et vraiment l'humour mention spéciale pour l'humour parce que ça vient nuancer tout ça et vraiment rendre la lecture hyper agréable donc moi j'ai vraiment eu un sentiment de découverte quand j'ai lu ce premier tome et moi j'encourage vraiment beaucoup de monde à filles comme garçons à vraiment découvrir ça c'est vraiment super chouette surtout si vous êtes attiré par le stage of life ça parle de tout et de rien c'est vraiment très rigolo c'est donc ma précieuse confidence chez Pika qui sort le 12 le 12 pardon pas le doux le 12 février il coûte 6,95 et comme l'a dit tout à l'heure c'est dessiné et scénarisé par Robico le doux février on va passer à Eko qui a lu Parasite non pas Parasite Parasite amoureux un peu de romance s'il vous plaît le doux février oh mon dieu donc Parasite amoureux j'ai lu le manga donc c'est l'histoire de Kengo Kosaka donc c'est un homme de 27 ans qui n'a pas d'emploi qui vit seul et qui souffre surtout de TOC donc de troubles sessionnels compulsifs sur l'hygiène donc il ne sort jamais chez lui c'est un maniaque mais c'est un TOC quoi il ne sort jamais chez lui sans avoir un masque et des gants en ces temps si compliqués pourquoi pas et il passe son temps à nettoyer son appartement de A à Z tout le temps avec du je ne sais plus comment ça s'appelle du produit tu sais qu'on met pour les mains du gel hydroalcoolique partout il fait l'appartement avec ça oui en fait il a un petit pousse-pousse je crois qu'il utilise souvent des pousse-pousse donc moi ça fait penser à ça donc il nettoie tout tout le temps dès que quelqu'un touche quelque chose il nettoie il sort très très peu de chez lui et chaque sortie est une épreuve mais le premier chapitre ça commence où il va acheter des choses à un conbini et la nana pour lui rendre la monnaie en fait elle touche et du coup il part en courant parce qu'il ne supporte pas qu'on le touche du coup il va se laver et tout c'est horrible enfin bref voilà donc un soir il rentre chez lui j'ai un collègue comme ça c'est horrible je connais des gens comme ça c'est affreux donc il rentre chez lui et en fait il est tranquillement assis sur son calabé je ne sais plus et quelqu'un toque chez lui et il reçoit un sms il toque chez lui c'est drôle pour quelqu'un qui a des toques donc il reçoit un sms qui lui dit ouvre je ne te ferai pas de mal il faut qu'on parle du virus alors du coup grâce à cette ah ne me regarde pas comme ça à cette rencontre puisqu'il va quand même lui ouvrir la porte au final on apprend que le jeune homme est en fait le créateur du virus Silent Night qui rendra beaucoup de portables hors service le soir de Noël parce qu'il se sent seul et que du coup ah oui c'est la fête des amoureux à Noël au Japon du coup Kengo oui Kengo va alors subir du chantage de l'homme qui s'appelle Izumi qui va lui demander en fait de s'occuper d'un enfant il lui dit voilà moi je sais ce que t'as fait c'est criminel et j'ai besoin de toi j'ai besoin que tu remplisses quelques missions pour moi ok bon bah de la garde d'enfants génial il se dit yes j'adore sortir j'adore les enfants vraiment c'est pas du tout sale les enfants et donc il va sur le lieu du rendez-vous et en fait c'est pas du tout une enfance c'est une adolescente de 17 ans donc en fait c'est hijili sanagi donc elle a les cheveux décolorés elle sèche les cours elle fume enfin c'est vraiment l'archétype de la meuf qu'elle aime pas qu'il aime vraiment pas quoi donc elle elle sait parfaitement qui il est enfin en tout cas c'est toc elle sait non 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 elle sait qu'il est qu'il a fait un virus et que le mec lui fait chanter pour s'occuper d'elle parce que c'est pas le premier visiblement donc elle lui dit ok je sais que t'es là pour la thune je sais qu'il te fait chanter viens on fait ce qu'il dit et on fait moitié moitié il lui dit bon de toute façon je vois pas trop comment faire donc allez ok sauf que le soucis du coup c'est qu'après elle va venir squatter chez lui très souvent deux heures par jour il va devoir nettoyer il est là s'il te plaît t'assoi pas sur mon lit et me touche pas et du coup il panique mais en même temps il ne peut rien faire donc voilà alors elle elle va s'ouvrir à lui très rapidement enfin très rapidement c'est pas rapide mais il va s'ouvrir à lui alors que le maître en chanteur lui dit mais elle s'ouvre à personne elle parle de ses problèmes à personne et tout donc c'est aussi pour ça qu'il est envoyé en fait il veut savoir pourquoi elle sèche les cours pourquoi elle est comme ça pourquoi machin et c'est donc Kengo qui l'envoie et donc ils vont passer de plus en plus de temps ensemble et tiens Kosaka arrive à oublier peu à peu ses tocs tiens il peut lui toucher les cheveux sans que ça pose trop de problèmes tiens il peut la prendre dans ses bras sans que ça lui pose trop de problèmes bien qu'il dit qu'il se sent sale mais il dit bon en effet je vais aller me laver bref donc il arrive à s'ouvrir et à évoluer et elle aussi voilà je vais pas vous spoiler la suite est-ce que t'as pas tout spoilé là ? non j'ai pas tout spoilé non 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 c'est vraiment assez rapide donc le dessin est assez particulier franchement pour c'est à dire ? bah c'est à dire que on s'attend pas forcément à ce genre de dessin là quand on lit dans le titre amoureux tu vois il y a des moments où ça paraît très crionné il y a des aspects du visage qui semblent très crionnés moi j'aime beaucoup c'est vraiment vraiment sympa je me demande si c'est pas la résolution du matériel qu'on a reçu du pdf tu veux dire ? je me pose la question je sais pas du tout en tout cas voilà moi j'aime bien le scénario est assez sympa on se prend assez facilement dans l'histoire et dans et dans les tocs en fait tout simplement des deux protagonistes on comprend assez rapidement ce qui se passe ou non donc voilà moi j'aime beaucoup ce suspense moi ça m'a fait penser en termes de graphisme en termes de rythme à du kaitome je sais pas si tu connais ah oui visuellement en tout cas Sing Yesterday tout ça voilà Sing Yesterday comme ça s'appelle manga pas vampire mais avec les programmes de son ouais ouais d'accord ah Metal Vampire non ? non 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 Soft Metal Vampire alors j'ai pas du tout aimé ce dessin alors Vampire Vampire attends attends je vais te les trouver bon en attendant donc les deux protagonistes sont très plaisants à suivre et en fait chacun dans leur fragilité et du coup leur toque ça les rend vraiment attachants et très humains et on arrive vraiment à se dire il y en a qu'un qui a des toques non peut-être que l'autre aussi elle a des problèmes mais peut-être que c'est pas des toques mais peut-être qu'elle a des problèmes quand même bref et le cliffhanger de fin si vous voulez le savoir achetez le le cliffhanger de fin du tome est ouf mais vraiment ouf et ça donne juste envie de lire la suite parce que t'attends de l'explication la révélation ce qui va tout changer il y a plus de pouce pouce arrête et faut savoir que Parais des amoureux c'est aussi un light novel qui sort exactement à la même date donc incroyable ça peut être bien de compléter l'un avec l'autre et c'est une série en trois volumes terminé au Japon et vraiment achetez-la quoi voilà et le manga c'est les lamentations de l'agneau de l'agneau oui de Ketome donc il n'y avait aucun rapport avec des vampires dans le monde ils ont besoin de ça ouais ok d'accord dans l'autre titre il n'y avait pas le mot vampire t'as pas dit quand t'es hémophile aussi dans Dracula il n'y a pas le mot vampire non mais j'avais cru comprendre qu'il y avait le mot vampire dans le titre c'est pour ça que je cherchais un titre avec le vampire très bien on n'en a rien à faire ce que tu nous as dit pendant 5 minutes on est resté sur un titre aucun problème non moi je l'ai lu j'ai beaucoup aimé aussi ah très bien rachète-toi une complète avec un peu de gel non mais ça a l'air vraiment sympa c'est vraiment très bien je pense que le fait de compléter avec le light novel c'est vraiment une très bonne idée je trouve ça parfait honnêtement donc le début de l'histoire ce que vous a raconté Echo c'est pour moi la moins bonne partie du manga parce que c'est après que ça devient vraiment bien mais on ne va pas raconter on attend le début voilà très bien c'est donc Paradis Tamoureux le volume 1 qui sortira le 5 février chez nous c'est Delco Toncam qui sort ça c'est au prix de 7,99€ et c'est dessiné et scénarisé par Yuki Otate mais tu n'as pas mis le nom de la personne qui a fait le light novel donc c'est elle qui l'accroche parce que je n'ai pas parlé du light novel donc j'ai parlé du manga je ne sais pas du tout très bien très bien mais j'aimerais bien savoir moi mais surtout ne retire pas le micro c'est exactement ce que j'allais faire allez salut tu vas nous parler dans le sens du vent nord-nord-ouest c'est le titre je ne vais pas aller vous parler dans le sens du vent mais parle-nous dans le sens du vent et tout de suite c'est Evelyne Delia qui fera la preuve allez on t'écoute super bien le vent de wind on t'écoute on t'écoute ils me font rire c'est con là ils sont en duo comics c'est Laurel et Hardy c'est une référence de vieux alors de quoi ça parle dans le sens du vent nord-nord-ouest et bien ça nous raconte l'histoire de Kei Miyama un jeune lycéen alors pas lycéen un jeune homme de 17 ans oui parce qu'ils disent dans le résumé qu'il est vieux quand même il n'est pas vieux il a 17 ans mais il n'est pas lycéen dans le sens qu'il est mais toi t'es une grand-mère ok continue dans le sens qu'il n'est plus au lycée en fait c'est ça que je veux dire oui d'accord il est scolarisé et lui en fait il vit au milieu des fjords donc en t'es quoi ? les fjords ah super j'ai compris autre chose c'est pas en Islande en Islande merci oh lala oh lala tu peux le dire oui oh lala la géographie et moi c'est dans le nord dans le nord dans le vent en plus preuve que je suis fatigué parce que en plus nord-nord-ouest excuse-moi ça t'amène là-haut bon vas-y c'est quoi ton histoire mais laissez-le continuer oui s'il vous plaît c'est un super fait désolé effectivement c'est bien en Islande il leur explique à un moment l'auteur explique en plus qu'il a toujours été intrigué par ce pays qui a toute une culture alors qu'ils ont pas de terre à proprement parler parce que ce sont des c'est les roches volcaniques c'est les éruptions qui ont créé le pays donc Kei Miyama un jeune homme métis japonais français de par son grand-père Jacques qui donc vit en Islande il est parti du Japon après la mort de ses parents en laissant son petit frère qui était vraiment plus petit que lui pour le coup à son oncle et à sa tante et lui il vit avec ce grand-père donc dans dans l'Islande où il fait le métier de détective alors on se dit ben pourquoi ça c'est un des premiers mystères de la série il faut savoir qu'il fait ça pour gagner sa croûte mais surtout il a une capacité qui l'aide pas mal dans ce truc là toute sa famille les membres masculins de sa famille ont un pouvoir très différent les uns des autres le sien qui n'a jamais révélé à personne à part un ami au Japon donc même si son grand-père ne connait pas son pouvoir c'est qu'il peut parler aux machines donc il touche par exemple la voiture ou un ordinateur il lui pose des questions et on voit une espèce de petit choc électrique au niveau du cerveau parce qu'il y a une machine je t'aurais dit ça s'appelle une commande vocale mais bon la machine répond mais via une espèce d'impulsion électronique qu'il peut comprendre en fait et il drague des voitures donc alors il a des relations non mais il respecte les voitures parce que les voitures tu as un gros il fait des bruites à lourdes tu sais que t'as un gros cube toi il fait absolument pas ça en plus tu sais que cette tendeuse est excitante quand même mais pourquoi cette remarque parce qu'il est vrai que quand il parle aux voitures principalement comme ce sont des voitures c'est féminin il leur parle comme c'était des dames en fait d'accord ils parlent de façon très polé avec elle ils disent ça fait longtemps que effectivement tu n'avais pas été lavé je comprends tu dois avoir mal et il nettoie la voiture qu'est-ce que tu veux t'es une Renault 5 qu'est-ce que tu veux par rapport à une Porsche je suis désolé et le distributeur de bière il l'insulte au début du manga ils ont un accident il fait je suis vraiment désolé de t'avoir plié non renversé la bagnole est renversée elle est morte ? non elle est pas morte c'est une voiture qui te raconte écoute il a voulu parler à part si la bagnole explose mais raconte-moi l'histoire il a un pouvoir il fait détective il a un pouvoir il parle aux voitures je voudrais que les gens comprennent il est détective il laisse pouvoir avec ça il peut résoudre des enquêtes et donc le début du manga en tout cas on suit sa vie de tous les jours entre ses enquêtes qui lui prennent pas non plus 20 milliards de temps et sa vie entre son grand-père et une jeune femme Katia qui est tombée follement amoureuse de son grand-père alors elle ne savait pas que c'était lui elle a dit je suis tombé amoureux de cet homme j'aimerais que vous le retrouviez il fait m'attendez votre description là est-ce qu'il ressemble à ça ? oui et il parle un peu en donnant des noms d'oiseaux aux gens ah oui oui ah bah je le connais venez c'est mon grand-père formidable ce détective il est super ce détective donc entre Katia et son grand-père Jacques et les différentes personnes il vit sa vie de tous les jours donc on découvre avec lui les paysages islandais et tout ça et va se passer une révélation très inquiétante pour lui il n'a plus de nouvelles de son oncle ni de sa tante ni de son petit frère donc il va devoir vite repartir au Japon pour peut-être découvrir de sombres affaires dans lesquelles serait mêlé sa famille et donc il va devoir démêler le nœud de toute cette enquête donc il retourne au Japon il retourne au Japon mais très vite d'accord c'est le temps de deux chapitres quoi globalement ah donc tout se passe en Islande globalement l'intrigue se passe en Islande voilà alors déjà Echo elle a vu tout de suite en voyant les traits elle fait mais mais c'est c'est l'autrice des Mondorans oui oui effectivement c'est l'autrice des Mondorans tout à fait du Mondorans c'est le Mondorans très bien excuse moi c'est pas des manga manga que je n'avais pas lu oh je te l'ai prêté volontiers parce que on peut plus les acheter donc très volontiers je crois pas non c'est pas un outcome je sais pas en occasion on le trouve en occasion elle est très bien je continue sur mon titre parce que là je prends beaucoup de temps pour parler d'autres choses sauf du titre dans le sens du vent Nord Nord West c'est un titre que j'ai pris d'abord pour son titre parce que j'ai trouvé le titre très atypique et la couversion où je me suis dit ah c'est plutôt sympathique visuellement il y a une vraie patte il y a un vrai trait qui se rapproche un peu des BD européennes je trouve la franco-belge je veux dire oui les BD européennes en général mais oui si tu veux allons dans le franco-belge vu qu'on a décidé de me pourrir cette chronique jusqu'au bout c'est un très bon manga et bah voilà écoutez lisez-le je vous dise non mais il a l'air très bien ton manga bah oui il est très bien c'est vraiment très beau les paysages sont très bien décrits il y a une vraie ambiance là où je parlais tout à l'heure des cœurs évanescents il y avait une ambiance comment dire sentimentale sensitive sur les sentiments du protagoniste là il y a une espèce d'autre ambiance qui est plus sur un vague ressenti alors que le héros il est content d'habiter ici des fois il pense un peu à son frère mais le Japon ne lui manque pas et on voit bien la différence entre la manière dont elle dessine le Japon où le personnage suffoque et quand il retourne en Islande où bah là c'est des grandes étendues c'est que des routes à perte de vue et le mec il a 17 ans il est content parce qu'il conduit une voiture il voit du café il peut partir toute la journée rouler il est juste heureux et il y a un vrai souffle de liberté il y a un vrai truc ça fait vraiment ce genre de titre un peu aventurier où il n'y a pas d'aventure en soi mais c'est tellement dépaysant alors que bah c'est vraiment encore une fois c'est des routes du café des bagnoles enfin il n'y a rien de fou mais je ne peux pas vous l'expliquer la manière dont elle dessine la manière dont elle amène ces éléments là ça dépaysant d'un truc que je sens rarement et je suis vraiment conquis et surtout le tome infini lui aussi sur des petits cliffs angouillés de bien des familles si vous voyez l'expression mais il y a beaucoup d'enquêtes ou c'est vraiment que du quotidien un peu contemplatif en fait tu as deux trois au tout début qui servent à introduire les personnages et sa fonction lui comment il marche comment il réagit comment son pouvoir fonctionne et après on part vraiment dans toute son enquête personnelle avec sa famille d'accord voilà pour le tome 1 en tout cas c'est comme ça et c'est pas fini pour l'instant oui tu me fais des pout pout c'est ça ça pourrait ressembler à un film du style les fantômes du passé un film islandais sur la rue t'as t'avais film islandais au hasard non non je connais pas du film non bon bah c'est pas grave lui non plus c'est un polar elle est méchante non bah non moi je le connais elle est méchante avec toi un peu ouais mais c'est pas grave t'inquiète ça se paiera de toute façon bon bref dans le sens du vent dans Nord-Ouest c'est super bien et c'est en cours toujours avec quatre volumes d'accord donc ça sort le 12 février chez Soleil au prix de 7,99 et c'est dessiné cinéarisé par Akihiri et si vous n'avez rien compris à cette chronique j'en suis désolé j'ai été très perturbé par la plupart des membres autour de la table je ne vise personne du regard moi je te regarde pas et si vous avez envie de précision venez sur le Discord je vous en reparlerai voilà on va passer à Jensen qui rigole mais elle aussi elle a un titre plutôt sympa à essayer d'expliquer c'est Girl Last Tour ah ouais je l'attends là moi ah bon ah ouais vas-y m'explique nous donc oui comme on vient de le dire Girl Last Tour oui c'est vrai ça va pas le faire alors c'est une série déjà je l'annonce tout de suite qui est finie au Japon en 6 tomes donc du coup c'est déjà très intéressant pour le fait qu'il n'y a pas 36 000 volumes pour ceux qui auraient même peut-être déjà découvert la série ça a été un anime diffusé sur Wakanim en 2017 une saison de 12 épisodes donc je pense que pour beaucoup de personnes c'est un plaisir de voir la série sortir en manga chez nous et puis pour ceux qui connaissent pas je pense que c'est une bonne manière d'entrer dans l'univers alors l'histoire ça nous dépeint un monde on va dire post-apocalyptique où on comprend que la civilisation telle qu'on la connait bah elle se serait éteinte on suit le quotidien donc de deux jeunes filles Shito et Yuri qui déambulent à bord d'une auto-chenille donc c'est un véhicule de guerre bravo c'est ça qui est en grande d'ailleurs je crois que ça s'appelle en réalité tout à fait dans des villes donc qui paraissent et qui le sont dévastées en ruines où en fait il n'y a plus rien qui fonctionne donc il n'y a plus que les murs sont fissurés qu'il y a des déchets un peu partout à droite à gauche des débris donc elles n'ont pas de réel but à part juste survivre et avancer dans ce monde qui paraît hostile tout en se questionnant sur l'humanité d'ordre global et le passé elles ne savent d'ailleurs curieusement pas réellement elles-mêmes comment elles ont réussi à vivre jusqu'ici et d'où elles viennent exactement donc au-delà du fait qu'il semble y avoir plus aucune vie sur terre à part quelques rares humains qu'elles peuvent elles-mêmes croiser dans leur voyage elles offrent un regard en fait très innocent sur le monde qui les entoure pourtant comme on l'a dit il est jonché de déchets mais aussi de cadavres d'armes en tout genre elles-mêmes en possèdent une par exemple mais bon voilà elles avancent au gré des jours et de leurs envies dans ce monde un peu dévasté il me semble que donc l'auteur c'est sa première série moi j'ai trouvé que ça nous touchait que ça touchait particulièrement les personnes qui le lisaient parce qu'en fait la pensée des deux jeunes filles est plutôt innocente au final on peut y retrouver certaines références d'ailleurs à des livres assez connus et dystopiques comme par exemple Faroï Night 451 puisqu'à un moment une des filles était prête à brûler un livre et l'autre lui fait non on ne les brûle plus aujourd'hui et c'est une denrée ra donc voilà il y a des petites références par-ci par-là tu l'as pris comme ça toi ? parce que moi j'ai compris qu'avant elle les brûlait mais maintenant elle n'en a plus beaucoup et elle tient à cela bah moi j'ai compris qu'à un moment il y a une période où ils devaient les brûler et aujourd'hui c'est une denrée rare parce que d'ailleurs celle qui veut brûler les livres ne sait pas très bien lire et écrire au contraire alors juste est-ce qu'une denrée rare une denrée c'est pas une nourriture enfin c'est pas non pas que non tu peux l'utiliser pour le papier ou une ressource rare si tu préfères bah en tout cas moi je suis voilà ça relire mais moi je l'ai vraiment vue comme disait on les brûle plus dans le sens on a arrêté parce qu'à un moment on lui dit on les brûlait un moment elle fait oui c'est vrai qu'on les a brûlés mais maintenant on le fait plus mais moi je l'avais vue elle parlait d'elle de leur situation à elle non moi je l'ai été plus loin je l'ai compris plus loin tu vois avec une belle référence c'est un des trucs intéressants du titre c'est que il y a plein de mystères sur qu'est-ce qui s'est passé quel est temps qu'on est pourquoi elles sont là toutes les deux tout à fait surtout qu'en plus le dessin à côté les deux jeunes filles elles ont un dessin très rond et très mignon alors que le reste du décor bah lui il est vraiment désolé il est vraiment il ressemble à rien quoi elles sont juste là en train d'avancer il y a des endroits qu'elles ont du mal même à franchir tellement que la ville est dans un état déplorable et pourtant bah il y a une certaine bouffée d'air frais en fait à suivre ces deux jeunes filles et c'est pas du tout pesant non c'est pas pesant au contraire on aperçoit presque un espoir derrière en fait à les suivre comme ça déambuler et essayer de comprendre en fait oui ce qui s'est passé donner des réponses déjà parce qu'elles se questionnent entre elles il y en a une tout de suite qu'on comprend qui est plus cultivée que l'autre et donc du coup ça crée des conversations plutôt étonnantes mais au final on est transporté dans l'univers il y a un petit côté onirique sympa mais l'histoire des livres brûlés c'est qu'une partie oui oui en fait c'est limite parce que moi ça me fait penser à comment en 1933 quand les nazis avaient brûlé des bouffins bah oui non mais c'est ça il y a plusieurs références possibles bah en même temps c'est vrai que en fait c'est juste un point il y en a tout le temps eu tu parlais tout de suite le programme ouais mais celui-là il est bien oh là là non mais c'est un chapitre mais il y a tous les chapitres il y a quelque chose qui fait allusion mais à un moment il y a une référence au honsen japonais par exemple disons que chaque chapitre c'est un point de la civilisation ou d'une culture qui a existé il y a un chapitre à découvrir un poisson oui incroyable voilà donc non c'est enfin c'est juste de la tranche de vie post-apocalyptique il se passe pas forcément grand chose mais on prend plaisir à les suivre c'est très sympa moi j'ai une petite question le titre international enfin en tout cas pour l'anime c'est Girls Last Tour pourquoi le dernier tour le dernier voyage bah parce que à mon avis je pense que c'est en référence au fait qu'il y a très peu d'humains et que c'est peut-être leur dernier voyage et qu'elles vont vers quelque chose elles sont mine de rien c'est un truc qui est mis en filigrane au fil du premier volume elles sont en mode survie c'est à dire que des fois on a bientôt plus de nourriture donc il faut qu'elles en trouvent ça fait longtemps qu'on s'était pas lavé ah on faudrait retrouver du carburant t'as l'impression que c'est le dernier chemin qu'elles sont en train de faire tu sais pas où elles vont en plus surtout tu sais qu'elles y vont mais tu sais pas trop où elles vont on sait pas le but final réellement à part qu'elles se questionnent donc moi je pense que le titre justement je me suis posé la question aussi et je pense que ça fait juste référence au fait qu'elles sont parmi les derniers survivants peut-être sur cette terre et donc c'est peut-être leur dernier moment pour faire un dernier tour sur cette terre mais pourquoi on le saura peut-être par la suite on sait même pas ce qui s'est passé non toutes les deux ensemble on sait pas ça se trouve à sorte d'une cuve comme ça se trouve elles ont réchappé dans un bunker de toute manière c'est pas le propos non pour l'instant c'est pas le propos pour l'instant en tout cas pour l'instant c'est vraiment découvrir en fait et avancer voilà et donc survivre et ben voilà tu as fini n'est-ce pas Eko tu vas bien sûr dire sa fiche non t'en as plus rien à faire allez c'est à toi c'est à toi parce que je t'ai fait juste avant c'est vrai c'est à toi allez bim allez ça classe on fait des excuses là j'en ai marre de me faire vous fait du doigt vas-y excuse toi je m'excuse Eko voilà continue on pourra faire un sample si tu veux je m'excuse Eko je m'excuse Eko mais n'empêche je vous retiendrai qu'elle était sur son portable elle en a rien à faire mais moi je regarde le temps monsieur je regarde vos chroniques qui dépassent toutes c'était donc Karl Lastour le volume 1 ça sort le 6 février c'est sur le macbook c'est trop choupi ça vaut 7,50 euros c'est dessiné c'est dans le zé c'est qui bisou bisous bisous tout le monde Komito tu vas nous parler de zinkwotentiontial quand tu plaît oui je l'ai pas dit allez non pas du tout je l'ai pas dit je veux toujours le faire alors c'est l'histoire de Futao Ussegi qui est en fait un jeune homme qui est un lycéen plutôt intelligent mais qui est pas c'est pas un génie c'est à dire qu'au début c'était vraiment non c'est vraiment un cancre à la base et c'est à force de beaucoup de travail qu'il a réussi à obtenir un très bon niveau scolaire parce que c'est son travail qui a qui lui a voilà ça lui a donné cette connaissance qui maintenant lui permet d'être vachement à l'aise dans ses études en même temps il y a que là où il est à l'aise parce que sa vie elle est plutôt moyenne c'est un asocial il a pas vraiment d'amis sa famille elle est endettée donc il fait très attention à son quotidien son père bon bah voilà ça a l'air d'être un ouvrier qui essaye de joindre les deux bouts il a une petite soeur et lui en tant que lycéen bah il veut bah poursuivre ses études au maximum pour avoir une belle vie plus tard alors par exemple il y a tellement enfin on va dire qu'il a peu de moyens à première vue les autres élèves le savent mais par exemple quand il va à la cantine il prend un menu sans brochettes voilà t'as le menu complet mais lui il veut pas les brochettes comme ça il a tout le reste un menu grillade sans grillade voilà exactement il a pas les grillades il a le riz et tout donc il fait vraiment beaucoup d'économies et 100% de son temps sont consacrés aux études et là c'est là enfin entre guillemets il y a des nouvelles élèves qui arrivent et il y en a une qui vient s'asseoir à sa table parce qu'il considère que c'est sa table parce que tous les midis il vient étudier à cet endroit là tout en mangeant son plat rapidement et la jeune fille en question bah non bah enfin elle se démonte pas elle reste quand même et elle tombe sur ses notes à fond ah bah elle doit être pourrie tes notes parce que tu les montres pas et tout et puis elle voit qu'il a 100% elle est un peu dégoûtée parce que en fait elle vient de découvrir que le mec il était pas mauvais et lui lui envoie une grosse vanne parce qu'en fait quand elle s'est assise elle avait un plateau plutôt bien rempli il lui dit en partant lui après lui avoir discuté un peu puisqu'il lui lâche une phrase et il s'en va il lui dit fais gaffe tu vas quand même grossir alors elle se sent super vexée parce qu'effectivement son plateau est bien rempli qu'elle adore bouffer et que potentiellement oui elle pourrait grossir bah surtout qu'il la montre quand même pas un enchaire et derrière ça en fait il reçoit un appel téléphonique voilà il reçoit un appel téléphonique de sa soeur qui dit et bah papa t'as trouvé un boulot tu vas devenir professeur particulier alors il fait oui mais non non mais à fait savoir c'est génial parce que ça va rembourser toutes nos dettes et tout ça c'est super bien payé bon ok il accepte et devinez quoi et bah une des personnes à qui il va être professeur particulier c'est la jeune fille à qui il a balancé une grosse vanne bien pourrie et là il essaye de se rattraper comme il peut dans la foulée il s'aperçoit qu'en fait cette jeune fille bah effectivement n'est pas seule puisqu'elle a des soeurs elle en a 4 autres donc en fait c'est une des quintuplés c'est quintuplés voilà il y a marqué jumelle mais quand il est jumelle oui mais non c'est des quintuplés donc elles ont chacune leur caractère et ce qui est très ce qui est très intéressant c'est qu'en fait et bah il va devenir le prof de plusieurs personnes donc Hitsuki celle qui est un peu le mode leader qui elle est plutôt bah déjà c'est une goinfre mais qui qui ne me mâche pas ses mots on a Yotsuba alors elle elle est plutôt on va dire simpliste mais très gentille très énergique qui va rendre service à tout le monde il y a Miku alors Miku alors elle c'est la c'est la taciturne elle a beaucoup de difficultés à communiquer et surtout elle adore l'histoire mais surtout l'histoire féodale japonais là dessus on a Nina alors elle c'est la mordue de la de la mode du paraître enfin compte si t'as un caractère à s'en branle tu m'en manques t'es beau ça c'est parfait pour elle et on a Ichika alors elle c'est la c'est la grande sœur en termes de de façon de penser elle elle a des objectifs de vie et c'est aussi l'aînée ouais bah elles sont toutes elles ont tous les nés en promis en général quand t'en as plus ouais mais elle elle est en mode grande sœur oui mais c'est forcément parce qu'en plus t'as un jeu de mots sur leur nom elle c'est Ichi oui t'as Nino oui elles sont nés en premier et donc en fait qu'est-ce qu'elles ont de particularité à part d'être 5 sœurs bah elles sont toutes en échec scolaire et voilà et donc le père de ces jeunes filles a décidé d'embaucher un professeur particulier qui s'avère être Futaro et lui sa mission c'est de pouvoir leur donner cours et quand je dis pouvoir c'est pas un 20 mots parce qu'elles sont complètement hermétiques à apprendre quoi que ce soit elles lui font la misère en général elles ont chacun leur caractère et lui vit un vrai cauchemar mais il ne veut pas lâcher l'affaire parce que quand même éduquer quelqu'un c'est important et en plus il y a de l'argent au bout c'est vraiment un leitmotiv mais c'est pas la finalité de l'argent n'est pas une finalité donc ce titre c'est une comédie plutôt drôle plutôt douce amère parce que certains l'ont qualifié de harem alors oui c'est sûr dès que t'as 5 soeurs forcément si t'as 5 soeurs oui t'as 5 filles c'est sûr et 5 possibilités mais non pas forcément comme on l'entend les relations vont se nouer mais ça va pas prendre 2 minutes ça t'allera sur déjà 14 volumes en cours donc il y a quoi de faire normalement c'est fini le dernier chapitre sort là au mois de janvier 2020 là c'était 14 de base quoi qu'il arrive et ce qui est vraiment intéressant c'est le développement des relations et du respect qu'il peut y avoir entre les différents personnages parce que chaque soeur a vraiment un caractère mais elles ont toutes des objectifs qu'elles ont mis de côté parce qu'elles se sentent mal vis-à-vis des études il y en a peut-être une qui sort du lot vous découvrirez laquelle mais toutes les autres se dénigrent ce qui est très dommage et Futaro lui il n'a pas du tout il n'est pas social et en fait au final être au contact avec ses filles qui sont assez à la discussion ça lui permet de rencontrer d'autres gens de discuter d'être un peu plus empathique parce que au final en dehors de son sac familial comme je le disais il n'y a pas vraiment de communication et ça en fait toute la différence vis-à-vis de ce genre parce que généralement ça tourne très vite autour du running gag de la salle de bain oh mon dieu je me suis accroché à ta robe enfin en tout cas à ta serviette oh là là tu es nu et tout alors là pas du tout pas comme ça évidemment il y a des moments entre guillemets gênants mais ils sont plutôt bien trouvés ils ne sont pas juste gratuits il y en a légèrement moi j'aime bien ça donc je ne vais pas le reprocher non mais c'est pas le gag à la seconde t'as oublié un autre pitch du titre t'as quand même oublié la première page le truc principal pour le coup ça tu pouvais le spoiler parce que c'est la page one du bouquin quand même ah oui parce qu'en plus ils le racontent en faisant référence l'intéresse c'est que t'as un flash forward au début oui on voit l'image la dernière image de ce que ça va être mais justement comment on en arrive là je ne vais pas non plus raconter la première mais c'est la première page et puis c'est vendu comme ça en plus dans la communication mais laissez-le s'il n'a pas envie non c'est vraiment pour le coup c'est dommage parce que pour moi c'est le vrai intérêt de ce titre par rapport à d'autres c'est que tu sais qu'il va finir avec l'une des nanas mais tu ne sais pas laquelle elles ont toutes le même visage et que c'est plus tard dans le futur en fait donc on voit qu'il en finit avec une et c'est intéressant parce que là où la plupart du temps c'est genre des promesses d'enfants et quand on sera grand on se marrera il n'y a pas ça il ne les connait pas mais on sait qu'au final il va être avec l'une et là tout le truc est là c'est faites vos paris messieurs dames au Japon il y a eu une grosse gueuleur parce que ça y est elle a été révélée laquelle des 5 c'est et beaucoup de gens ne sont pas contents parce que forcément ce n'est pas leur préféré machin et tout et donc c'est c'est un picoté l'Ovina c'est des drames au Japon il y a eu Akiba du flambé bon j'ai pas pu en parler à la fin c'est pas grave ah tu voulais parler du fait que tout le monde s'était battu ouais mais bon t'as une anecdote sur les gens qui sont battus ? non non mais je voulais parler de la première page à la fin mais bon c'est pas grave mais voilà vous lui avez niqué sa chronique non non mais et bah tant pis on passe à la fin ce soir je sais pas j'en ai deux c'est bien merci franchement je vous remercie bien donc les deux volumes les deux premiers volumes sortent en même temps oui ça tu peux le dire ça me pose pas de problème le 5 février donc ça sort chez Pika c'est au prix de 7,20 et c'est dessiné et scénarisé par Negi Alouba attends attends tu le recommandes au moins ou pas ? mais oui il recommande tu l'as dit que c'était très bien t'arrêtes là t'étais sur ton téléphone alors j'ai même pas pu j'ai même pas pu parler du dessin qui est vraiment très beau et puis il y a un c'était à 7,20 il y a un anime non ? il y a un anime aussi sur Crunchyroll qui est complet mais qui est pas forcément la fin que vous allez lire en manga déjà donc vous allez jeter un oeil il est complet ? il y a une fin mais c'est pas forcément celle qu'on est en manga elle était pas publiée vous avez pas prévu une deuxième saison ? point si il y en a une mais elle est pas enfin si elle a été annoncée mais il y a pas encore la date de diffusion donc voilà donc non c'est vraiment très bien j'ai beaucoup aimé comédie légère et vraiment très intéressant des personnages très complets voilà c'était très bien merci de m'avoir spoilé allez ! le mec il spoil des bouquins en entier pour une fois il peut spoiler la première page et là il le fait pas qu'est-ce qu'il y a ? et non continue je veux voir s'il te plaît si tu peux le faire passer ce serait cool c'est bon j'ai présenté le titre c'est la partie où elle va plus parler pendant une heure bon on en a fini avec non on a lu mais maintenant on va passer où on a vu mais tout ça après le jingle ! et on commence donc par Darine qui va nous parler de Seton Academy Join the Pack oui c'est ça alors je vais vous je vais commencer à vous parler en parlant du c'est l'instant furie la 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 attend je vais commencer par une anecdote personnelle c'est qu'en fait il y a de l'omégaverse elle est gentille il y a de l'omégaverse non non en fait j'ai posté sur un discord d'un groupe de potes j'ai posté le générique juste franchement n'essayez même pas de regarder la série mais regardez juste le générique et là il y a un mec qui est arrivé victoire il nous entend il a fait à cause de toi je suis obligé de regarder cet animé parce que c'est incroyable il y a un T-Rex dans le générique et en fait ce générique c'est vraiment la foire c'est la jungle le zoo mais littéralement parce qu'il y a des tambours les seiyuu chantent n'importe comment il y a des bruits d'animaux des animaux partout parce qu'en fait l'histoire ça se passe dans une école voilà comme tous les school life il y a le héros jean un humain tout ce qu'il y a de plus normal il est amoureux d'une fille je crois qu'elle est dans sa classe sauf que c'est une école inter-espèce donc on y trouve de tout des zèbres des taupes des hyènes des lions alors la particularité c'est qu'en fait tous les personnages masculins ce sont des animaux anthropomorphes et les personnages féminins ce sont des filles genre kimono-mimi avec juste des petits oreilles oh là là c'est sexy c'est un gna gna voilà il faut arrêter de déconner donc ce ne sont que les propos personnels de l'homme de bon goût bon guet on ne se lit pas c'est les chroniques ne regarde que lui le héros il va rencontrer bon il n'est pas très fan des animaux de base et il va rencontrer une jeune fille une soi-disant louve qui s'appelle Ranca et elle elle veut qu'il fasse partie de sa meute sauf qu'elle elle n'a personne dans sa meute parce qu'elle est en fait c'est un chien et elle se comporte mentalement comme un chien elle est toujours à quatre pattes toujours en train de gueuler en train limite de faire waif waif donc c'est une chienne littéralement voilà mais pourquoi tu dis que c'est une louve ? c'est une louve qui se comporte pour un chien c'est une louve mais justement c'est un chien qui se comporte comme un chien oui il a sa langue à fourcher mais c'est une louve qu'est-ce qu'on porte c'est un chien d'accord c'est une louve mais en fait c'est un chien d'ailleurs je sais même plus pour le coup c'est vraiment une louve c'est un chien non c'est une louve c'est une louve bon pour moi c'est un chien bon voilà comme vous voulez et en fait donc finalement il va faire partie de sa meute et ils vont tous faire partie d'un club de cuisine et il y aura plein d'animaux autour et plein de petites histoires en fait c'est plein de petites histoires où ils vont rencontrer des animaux mal femelle et tout et très drôle très rythmé et souvent avec des petites anecdotes sur les animaux réels c'est à dire que il y a une fille c'est un paresseux mais genre comme les paresseux elle est deux temps Flash oh oui Flash voilà Zootopia alors non ça va ça va un peu plus loin ça donne des anecdotes un peu dégueulasses un peu dégueulasses par exemple il y a l'épisode du koala on apprend une chose passionnante sur le koala alors je vous déconseille de regarder l'épisode mais si c'est dégueulasse c'est pas passionnant en fait il ne faut pas regarder l'épisode en faisant son petit déj comme moi parce qu'après ça donne pas envie il y a plein de trucs comme ça il y a le lion qui se comporte par un roi c'est vraiment humoristique c'est très très humoristique mais calqué sur les vrais comportements et calqué sur les vrais comportements on apprend des choses il faut que je voie le truc avec les pingouins c'est ludique en fait c'est ludique c'est que dans la poche du kangourou ça sent très mauvais je ne sais pas s'ils le diront dans cette série mais voilà il y a un kangourou dans l'animal il n'y a pas de la tête plus de cette anecdote alors voilà franchement c'est un anime qui est très marrant qui est sans prétention c'est à voir le matin d'accord maintenant t'as dit pas un petit déjouer sans prétention quand tu vois l'opening ça a quand même la prétention de tout écraser en mode attention on arrive on arrive ah oui non mais l'opening extraordinaire au moins regardez juste celui-là l'opening a la prétention de son pitch pour le coup j'aime bien voilà moi il y a il y a juste un truc que je trouve drôle alors je vais dire l'élément c'est que la présidente du BDE en fait je crois c'est une taupe à la base elle déteste être habillée et pour elle être habillée c'est comme si on était nu donc là elle voit des gens qui sont habillés elle est ah c'est horrible et quand elle va dans sa salle elle se déshabille elle est ah oui elle a toute une armée de taupe en fait qui servent pour le bureau des élèves et elle les envoie avec des caméras oui vous allez surveiller tous les élèves et puis elle reste vraiment enfermée complètement et elle dit oh mon dieu ils sont tous habillés moi je reste à poil donc elle reste à poil dans sa caverne pour observer le comportement des élèves enfin c'est franchement mais que des conneries comme ça c'est vraiment super drôle c'est quand tu regardes ça qu'il faut ton sac de coke à côté de toi ah ouais je pense c'est pas possible et pour nos auditeurs fans de Fury est-ce qu'ils seront contents ? alors justement cette présidente du BDE elle, elle lutte parce qu'elle déteste les relations inter-espèces et bah les bah on espère qu'il y a quand même des relations inter-espèces c'est pas drôle ne serait-ce que je suis contre les relations inter-espèces le type principale c'est que lui le garçon l'humain il veut choper l'humaine sauf qu'en fait quelque part il y a une sorte de relation entre guillemets amitié amoureuse avec le chien loup le chien loup qui passe son temps à lui hurler dessus à lui lécher le visage ok d'accord donc la présidente la présidente du BDE c'est Jean-Marie Latop ça sera dès l'opening premier truc de l'opening elle arrive elle lui saute dessus voilà la présidente du BDE c'est Jean-Marie Latop non c'est ça ? voilà et puis bon il y a un personnage sympa dans le prochain épisode je crois qui va oui c'est typiquement le genre de personnage que tu je pense que tu vas aimer Darin j'aime bien voilà j'ai hâte de voir un peu garçon manqué du coup tu nous recommandes du coup comme série rigolote sans prétention je vous recommande c'est humoristique c'est humoristique c'est humoristique c'est what the fuck what the fuck pour découvrir des choses un peu nos prises de tête débiles sur les animaux voilà c'est adapté d'un manga je crois qu'il y a 12 épisodes annoncés c'est vrai c'est un manga tu le mettras à quel âge bon ça m'étonne pas ça pour avoir autant de génie franchement même pour les enfants enfin enfin à partir de 8 ans mais honnêtement même le passage du coin collégiens quoi ouais ça se regarde j'ai la taupe nue c'est pas grave ça non elle est en sous-vêtements elle est en sous-vêtements ah ouais ça reste une taupe ah non mais ça reste très gentil sexy taupe c'est juste une taupe c'est juste une taupe parce que les sous-vêtements ça va c'est pas déshabillé elle est au poil la taupe et si vous aimez les relations avec des animaux n'oubliez pas le manga Fury Omegaverse c'est très bien n'oubliez pas les bébés utérus à jamais dans mon coeur bébé anus utérus alors c'est un academy join the pack c'est sur Crunchyroll c'est réalisé par Hiroshi Ikeata et le studio c'est studio Gokumi on aurait pu continuer sur des bébés utérus anus mais non Jensen à la place va vous parler de Magia Record Puella Maggi Madoka Maggica mais c'est pas ce titre attends je le reprends il y a trop de Maggi Magia Record de Puella Maggi Madoka Magica Side Story mon dieu tu m'aides pas répète le qui moi ? ouais le titre Magia Record Puella Maggi Madoka Magica Side Story elle fait mieux boum alors je voulais à tout prix parler de Tétanime parce que j'étais vraiment très contente de voir un nouvel anime sur cette série donc ça trouvait chez Wakanim déjà ça sort tous les samedis pour l'instant il n'y a que 4 épisodes mais c'est 4 épisodes qui nous remettent tout de suite dans l'ambiance de la série alors pour ceux qui ne connaissent pas encore l'univers des Puella Maggi Madoka en gros on suit les quotidiens de jeunes filles qui ont décidé de devenir des Puella Maggi en échange de voir un de leurs vœux se réaliser mais un vœu qui leur tenait vraiment à cœur mais en retour elles sont obligées de combattre des on va dire sorcières des entités un peu maléfiques mais elles le font à l'insu du reste du monde c'est à dire que personne en fait autour d'eux autour d'elles pardon ne se rendent compte qu'elles sont en train de se battre et qu'elles mettent un peu leur vie en danger pour pouvoir récupérer une âme on va dire des sorcières pour continuer à se battre et donc Magia Record c'est un anime tiré du jeu vidéo qui était sorti sur smartphone donc Magia Record Mao Shoujo Madoka Magica Gaiden pour ceux qui l'auraient éventuellement trouvé sur Android ou iOS donc l'anime se positionne vraiment par rapport à ce jeu donc on va suivre Iloa Tamaki qui est une Puella Maggi un peu atypique parce qu'elle ne se souvient pas du tout du souhait qu'elle a réalisé et donc elle ne sait pas du tout pourquoi elle a voulu à tout prix devenir une Puella Maggi alors on commence à la suivre dans son quotidien on sait qu'elle est en contact avec une autre Puella Maggi mais elle tout ce qu'elle ressent c'est une sorte de vide elle ne comprend pas pourquoi elle est la seule Puella Maggi à ne pas se souvenir de son souhait va alors circuler une rumeur selon laquelle il faudrait aller dans la ville de Kamihama et que là-bas les Puella Maggi obtiendraient le salut elle va donc commencer à enquêter avec son amie Puella Maggi elle va rencontrer d'autres Puella et de fil en aiguille elle va essayer de comprendre en fait pourquoi elle est la seule à ne pas avoir de souvenirs de ce souhait de pourquoi elle est devenue une Puella etc et pour ceux qui connaissent la série d'origine l'anime est plutôt bien fait mais il a peut-être des petites faiblesses par rapport à l'anime original mais il se regarde très bien les sorcières sont toujours aussi totalement dingues et trop bizarres en jouant avec les textures au niveau même de l'animation c'est-à-dire ça va pas être de l'anime classique 2D ou 3D ça va vraiment jouer avec des motifs des trucs en 3D des jeux de lumière etc donc on retrouve tout de suite l'ambiance qu'on pouvait avoir dans la série originelle et pour le coup c'est un vrai plaisir et une vraie redécouverte en fait de la série mais le ton c'est pas du tout la même chose quand même enfin je parle pas de l'ambiance mais je parle vraiment le propos oui parce que là on se positionne vraiment sur cette jeune fille parce que clairement on comprend qu'en fait c'est une anomalie ce qui lui arrive et parce que je vais pas raconter exactement ce qui se passe dans un des épisodes mais en fait ils sont accompagnés d'une fée en fait qui s'appelle Cubex c'est pas vraiment une fée on lui aurait une petite animale tout blanc une mascotte à la con ouais il est super mignon quand même celle de Madoka elle était un peu machiavélique quand même ouais et bah celui-là on sait pas exactement en fait quels sont ses ses envies derrière c'est juste qu'on sait qu'au final il arrive pas à aller à Kamiyama alors pourquoi et donc c'est là qu'on va savoir que l'intrigue va se passer par rapport à cette ville mais on sait pas exactement ce qui va attendre réellement l'héroïne une fois qu'elle aura compris le pourquoi elle est devenue amnésique en fait parce qu'au final il y a bien une raison pour qu'elle le soit devenue en fait donc le propos est plus par rapport à ça dans un univers qui ressemble à l'univers d'origine mais c'est sûr que l'ambiance est pas tout à fait pareil et c'est prenant c'est tout aussi prenant bah moi je trouve que pour l'instant avec les 4 premiers épisodes ouais ça fait bien le job ça fait le job ouais en fait c'est vraiment pour les fans quoi je pense que ouais c'est pour ceux qui sont vraiment fans après ceux qui veulent découvrir l'univers plutôt vraiment la série originelle largement pour le choc là c'est vraiment du gros bonus en fait est-ce qu'on va voir les anciens personnages ou pas ? alors dans un des épisodes à la fin effectivement on voit le Cubet parler avec une ancienne d'accord parce qu'il fait appel à elle justement pour enquêter voilà mais c'est pas vraiment lié enfin c'est lié sans être lié donc c'est pour ça que je conseille plutôt la série originelle mais celle-ci pour les fans du genre bah c'est un vrai plaisir de juste revoir ce genre de dessin ce genre d'intrigue ce genre de baston enfin voilà dans un univers un peu loufoque qui est totalement chaotique quoi voilà alors en plus Thunder tu disais que tu l'avais pas vue alors voilà ça me fait rire parce qu'elle a dit ça tout à l'heure en off elle me fait non mais tu peux la regarder sans avoir vu la série originale et là tu me fais faut quand même avoir vu c'est quand même mieux de voir la première série bah parce que c'est si tu veux vraiment avoir l'ambiance de base mais après si tu veux vraiment commencer ça gênera pas si tu commences par celle-là en fait ça serait dommage parce que la première série moi je l'ai vue il y a trois semaines pour rattraper ça a été un énorme choc encore aujourd'hui c'était une claque à l'époque mais même aujourd'hui avec l'expérience c'est Gianni Robucci c'est Gianni Robucci et il joue avec nous jusqu'au bout pour les connaisseurs meilleure série de Kamen Rider des dix dernières années voilà je me dis que c'est catastrophe d'Alberma Zero aussi aïe 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 il y a une belle ambiance dramatique dans la première série alors je sais pas si on retrouve on retrouve ça pas pour l'instant en fait c'est plus du suspense pour le moment que vraiment du drame en même temps vu la folie que ça a été la première série ça serait dommage d'essayer de retenter la même chose non et puis là comme j'ai dit c'est tiré du jeu vidéo donc c'est quand même un peu plus soft c'est plus édulcoré voilà c'est plus léger en fait que la série originelle est vraiment noire à sa manière oui ça développe un peu plus l'univers on va dire ouais d'accord très bien et bien c'est Magia ou Magia du coup tu disais toi moi je dis Magia Magia Record Puella Maggi Madoka Magica Side Story chez Wakanim c'est réalisé par Gekidan Inukuri et c'est fait par le studio Shaft et on va donc parler de Keep Your Hands Off et You attends Eizoken 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 vas-y Tender on t'écoute merci de rien alors qu'est-ce que c'est que Keep Your Hands Off Eizoken et bien c'est tout simplement la dernière série de Masaki Yuasa qui est Masaki Yuasa un bon réalisateur de films entre autres c'est un animateur non non mais on te laisse répondre tu balance comme si c'est un truc collégial c'est le réalisateur de Kaiba je crois l'eau et la sirène peut-être oui peut-être alors là je t'avoue que j'ai pas l'info attends je vais regarder c'est un mec qui a fait des trucs l'eau et la sirène non mais je sais qui c'est non non mais elle sait qui alors Masaki Yuasa c'est un réalisateur qui de plus en plus maintenant a une identité qui lui est propre et il est très connu maintenant à l'international il a entre autres fait Devilman Crybaby il y a un an un an et demi chez nous l'eau et l'île la sirène Nike Shirt Welcome Girl et Kaiba il fait Ride Your Wave et donc au sein du studio Saiyan Saru qu'il a créé lui-même en 2013 ils avaient surtout fait des films et des OAV des ONA ils n'avaient fait qu'une série c'était la série spin-off de Chinchan sur Puchi le petit chien et donc on se demandait est-ce qu'un jour il va y avoir une série et bien c'est chose faite avec donc Aizoken mais de quoi ça parle Aizoken et bien on suit l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Asakusa et elle arrive dans un quartier d'une ville très on va dire futuriste ou écologico futuriste enfin c'est un truc très joli qui a fait un peu penser un peu au Japon un peu à Venise un peu à plein d'endroits différents et bon un soir ses parents partent et disent tu regardes un animé tu te détends voilà on revient plus tard à du hockey elle est sur une espèce de Netflix et elle va choisir un animé et là elle tombe sur un rip-off pour les besoins de la série de Conan fils du futur de Hayao Miyazaki alors ça ne s'appelle pas Conan fils du futur il n'y a pas marqué Hayao Miyazaki mais c'est le même design c'est la même tronche c'est tout comme et là elle a une révélation elle découvre ce que c'est que le concept d'animation et surtout que derrière les animés il y a des gens qui les réalisent et qui mettent toute leur âme dedans donc c'est décidé à Sakusa elle veut travailler dans l'animation les années passent elle devient jeune lycéenne elle rentre au lycée elle est déjà un peu timide petite elle est très timide elle a du mal à parler aux autres sauf à son ami Kanamori une grande perche avec un sourire toujours présent sur son visage même quand elle est en colère qui elle est globalement sa seule unique pote et qui est un peu on va dire elle n'a pas la langue dans sa poche elle sait faire du troc et du chantage s'il le faut pour obtenir ce qu'elle veut mais elle s'entende bien et à Sakusa lui a toujours dit qu'elle aimerait faire de l'animation mais elle ne s'est jamais lancée mais tout pourrait changer le jour où elle troise toutes les deux la route de Mizusaki une troisième jeune fille qui est une idole un mannequin qui est la fille de deux grands acteurs et ces deux grands acteurs rêvent que leur fille en fait devienne actrice elle aussi seulement elles n'ont pas question elle veut à tout prix devenir animatrice elle adore les animés elle veut faire de l'animation donc dans le plus grand secret Asakusa, Kanamori et Mizusaki décident de former tous les trois un club de culture vidéo on va dire un club de de l'image animée sans préciser justement ce que c'est parce qu'il faut garder le plus possible Mizusaki avec eux parce que pour une fois ils ont une autre force créatrice en plus à Sakusa et donc toutes les trois vont se lancer dans le monde très difficile de l'animation et donc on va suivre leur parcours à toutes les trois c'est basé sur un manga déjà il faut le dire qui existe depuis maintenant plusieurs années il est à 4 tomes en cours toujours actuellement et au début je me suis demandé quoi penser j'avais juste vu l'opening passer vite fait sur ma timeline sur ouais et je m'étais dit bon ça a l'air sympa je sais pas trop quoi en penser parce que l'opening globalement ne te raconte rien à part de faire de très belles animations et très beau Sakuga et il faut regarder l'épisode 1 pour comprendre en fait que cet animé il est super c'est un cri d'amour énorme à l'animation en général le concept d'animation tel que Masaki Yuasa l'a toujours fait dans ses dessins animés et je trouve très pertinent le fait d'avoir choisi Conan fils du futur pour être le point d'ancrage de la fièvre d'animation ça reste les senpai de l'animation mais même parce que souvent je trouve que ça marche encore avec Miyazaki et Utakata quand des gens ne les connaissent pas trop c'est un peu difficile de nos jours mais quand tu ne les connais pas trop par exemple Lupin tu vois quand le château de Calliostro est ressorti plein de gens ils ont fait ah ouais quand même tu vois en disant putain ils se sont pris tout le monde s'est pris une claque parce qu'à un moment justement c'est Asakusa qui explique pourquoi elle est fan de ce genre d'animation elle dit parce que ça joue avec nos codes du réalisme ça les tord légèrement regarde là il marche sur l'aile de l'avion il ne pourrait pas le faire mais comme l'angle il est bien choisi on y croit et il y a ci et il y a ça et c'est de l'animation tout le temps et c'est beau et ça raconte des trucs incroyables et c'est très malin parce qu'une fois le parti pris posé de qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'elle elle veut faire dans l'animation on va déjà voir que leur animation à elle répond à ces critères ce qui est très très intelligent dans la manière de procéder et ce qui fait une mise en abîme plutôt jolie sans être forcément méta c'est-à-dire que les personnages n'ont pas conscience qu'ils sont des personnages d'animé mais ils parlent tout le temps du fait si on était dans l'animation on ferait ci on fait ça et donc dès que les personnages imaginent quelque chose hop on le voit apparaître dans un autre style graphique un peu différent au premier épisode ils imaginent un véhicule toutes les trois ensemble oui ça part dans un délire imaginaire assez rapidement voilà mais ça reste de l'imagination il n'y a pas de fantastique dans le sens que si elles imaginent un avion l'avion n'apparaît pas c'est dans leur tête le pouvoir de l'animation est tellement puissant que ça le fait apparaître et l'autre truc vraiment intéressant et là on l'a commencé à le découvrir avec l'épisode 4 qui est sorti très récemment c'est les déboires qu'est-ce que c'est l'animation parce que autant Asakusa et Mizusaki elles savent dessiner alors Asakusa pas l'héroïne mais le personnage avec lequel on rentre dans l'histoire elle est plus sur les décors et les backgrounds Mizusaki elle la veut plus sur les personnages autant Kanamori elle ne sait rien faire de ça mais en revanche elle va être la productrice globalement c'est elle qui va gérer le budget c'est elle qui va trouver le matos de faire en sorte que tout soit possible et de respecter une deadline et donc on va découvrir que mine de rien être animateur pour ceux qui ne le savaient pas c'est quand même très dur et c'est aussi très frustrant parce que ça demande plein de concessions et donc Kanamori est tout le temps à leur dire on peut pas faire ça faut respecter le délai tu vas arrêter cette animation on va faire comme ci on va faire comme ça et les deux autres se plaignent mais c'est ça qui est intéressant c'est de voir l'émulsion créatrice des trois personnages et surtout c'est montrer que c'est pas parce qu'on sait pas dessiner qu'on ne peut pas forcément travailler dans le monde de l'animation on peut très bien être une force créatrice et une force projection créatrice pour les deux autres personnages si on a les capacités pour gérer une équipe gérer un budget gérer des tempéraments et bah juste c'est trop bien c'est vraiment un excellent animé si on aime l'animation générale je trouve alors moi j'ai vu le premier épisode que j'ai beaucoup aimé mais j'ai trouvé qu'il manquait à la fin une sorte de pas dire un fil rouge mais un élément qui me dirait qu'est-ce que pourquoi je vais suivre ça sur 12 épisodes finalement qu'est-ce qui nous maintient dans cette série globalement c'est un animé de club c'est à dire qu'elles vont créer un club comme Genshiken en fait en soit Genshiken tu sais pas pourquoi tu les suis au départ parce qu'ils sont rigolos voilà mais là c'est un peu ça tu les suis parce qu'elles sont rigolotes et cocottes mais piste à petit tu te prends de passion avec elles t'as envie de les voir créer de l'animé t'as envie de les voir faire des choses à la fin de l'épisode 4 elles ont déjà créé un tout petit court métrage pour tu vois on est déjà dans un truc et elle pense déjà à la suite donc il y a déjà plein de trucs et un dernier truc très sympathique surtout qui a été mis en avant par plein de gens mais je pense qu'il faut quand même le dire c'est que les trois protagonistes féminines ont des morphologies et des corps très différents et des trucs qu'on voit pas tout le temps dans de l'animation ça veut dire que ce sont pas forcément des fantasmes sexuels ambulants et justement c'est très rafraîchissant de voir des femmes se comporter pas forcément comme des clichés de ce que les hommes en attendraient en fait je trouve alors c'est là je trouve ça drôle c'est que toi tu dis tu en parles comme des femmes mais moi alors surtout la petite je la vois ni comme une fille ni comme un homme en fait je la vois comme un personnage normal enfin normal comme quelqu'un où on ne voit pas son sexe en premier quoi je précise parce qu'elle porte tout le temps des jupes et qu'elles sont on dit tout le temps mademoiselle en fait c'est dans ce sens là que je préfère le préciser après chacun mais ça sort vraiment du cliché comme tu dis bien sûr mais même les affiches promotionnelles elles sont toutes les trois avec leur uniforme scolaire en jupe donc pour ça je préfère dire quand même mine de rien ce sont trois jeunes filles trois adolescentes c'est intéressant de mettre vraiment des corps adolescents différents de ce qu'on voit en termes de normes en fait en fait moi j'ai trouvé le premier épisode vraiment très réussi graphiquement enfin même l'introduction et tout ça enfin c'est les personnages comme vous dites là qui sont enfin on sent vraiment que quelqu'un a voulu créer un contexte et un animé vraiment avec toutes les bonnes bases qu'il faut pour faire un bon animé c'est juste que j'ai trouvé le pilote du coup comme Darine j'ai vu que le premier qui manquait juste un petit étincelle un petit truc qui expose un peu les enjeux pour me donner envie de mettre l'épisode parce que pour le moment en fait j'ai vu l'épisode 1 puis j'ai dit c'est super c'est génial c'est super bien fait mais du coup j'ai pas eu envie de mettre le 2 je suis d'accord il manque peut-être un fil rouge au début mais moi je trouve que ça court tout seul en avant du coup ce que tu as raconté sur l'épisode 4 moi du coup ça me donne envie un peu d'en savoir plus parce que c'est plutôt ça qui m'intéresse quoi voilà n'hésitez pas à donner votre avis si vous avez vu la saison qui est dispo sur Crunchyroll dans le Discord et n'hésitez pas à prier parce qu'une animation comme ça sur 12 épisodes je sais pas comment ils vont tenir Saiyan Saru c'est donc réalisé par Mazaki Yuasa et c'est le studio Science Salou est-ce que tu nous redis le titre ? Keep your hands off Eizouken ouais bravo et on va finir avec Kobito qui a lu un animé qui a vu un animé le jour où tu lis un animé je peux bien je te préviens ouais et spoil parce que ce soir on fait que du spoil c'est pas un isekai et ouais non on s'en est pas on s'en est pas ouais incroyable et qu'est-ce que c'est c'est Toilet Bound Anakokoun on parle de toilettes je veux voir c'est vrai que c'est ma plus j'ai passion quand c'est pas l'isekai c'est les toilettes mais oui il fallait le savoir Toilet Kid c'est ma passion donc on est à l'académie Camomé on est dans un contexte où il y a les légendes urbaines et là en l'occurrence dans cet établissement scolaire il y a les sept grands mystères qu'on peut retrouver dans les lycées japonais voilà et donc on a un des mystères le septième Anako Anako des toilettes qui est un des plus gros mystères des lycées donc on a une jeune fille qui s'appelle Néné qui a besoin qui a besoin de formuler un vœu et elle sait que Anako peut le réaliser contre une contrepartie plus importante que ce qui est demandé mais elle ne s'arrête pas à ça et donc elle va au troisième étage va dans les toilettes pour filles exécute le rituel qui fera que Anako est censée répondre elle le fait et là la porte s'ouvre des toilettes et c'est un homme enfin en tout cas un garçon mais elle fait mais vous n'êtes pas censé être une femme ah non je suis Anako et je vais potentiellement réaliser ton vœu alors elle lui explique ce que c'est alors c'est assez simpliste elle voudrait juste faire tomber un garçon amoureux d'elle mais bon elle n'a pas plus de sentiments pour lui c'est juste que ça serait bien qu'elle tombe amoureuse elle aussi enfin là ça serait un truc de jeune fille Anako comprend pas trop mais vous êtes sûr parce que ça ça comporte vraiment il y a vraiment beaucoup d'obligations oui oui on va faire ça effectivement le vœu s'exécute et Nené doit redonner entre guillemets doit donner une compensation et la compensation qu'elle va redonner va l'obliger à être au service de Anako qui va lui faire nettoyer ses toilettes voilà donc mais je vous raconte pas l'obligation qu'elle a maintenant parce que enfin la raison de son obligation parce que ça ça va ça risquerait de spoiler et je ne fais jamais ça voilà sachez-le et donc on rentre grâce à cet animé dans le monde formidable des légendes urbaines et donc des des sept des sept mystères entourant une école ils vont tous apparaître au fur et à mesure vous les verrez sous plus ou moins différentes formes entrecoupés d'épisodes ou entre guillemets de moments où il y aura des esprits mineurs qui feront leur apparition dans l'école qui vont interagir avec les vivants alors ça peut être un peu tout et n'importe quoi des espèces de mini chapardeurs qui vont comment dirais-je foutre un peu le dawa ou des choses beaucoup plus agressives comme une sirène qui est plutôt vraiment une sale gueule style prédator avec plein de dents enfin bref mais t'as pas dit le truc final dès la première minute on voit il va en épouser une à la fois non pas te faire foutre voilà et c'est pas vrai ce qu'il vient de dire je vous le dis tout de suite voilà donc non il n'y a pas cette scène mais par contre ce qui est vraiment intéressant c'est que il y a vraiment un ça met tout ça en amont c'est à dire qu'il y a vraiment tout tout ce qu'on connaît enfin ce que les gens peuvent connaître du Japon et de ses légendes et on rentre vraiment très bien dans l'anime mais le personnage Anako qui a l'air d'être un personnage maudit des fois il a l'air sympathique avec son sourire de jeune garçon sauf que quand il sort son couteau de boucher tout de suite il y a quelque chose qui va moins bien on va dire donc il y a c'est ça qui est un peu piégeant dans cet animé c'est que ça a l'air plutôt enfantin parce que c'est très rond très très voilà très brillant mais c'est pas du tout gentil en fait c'est très très méchant ça très très méchant pas méchant mais en fait je pourrais faire je pourrais faire un parallèle avec Gege no Kitaro parce que il y a ce bestiaire parce qu'on se dit ouais ils sont mignons les petits esprits non ils vont te bouffer la gueule et puis voilà même au niveau des couleurs un peu je trouve il y a des gens qui vont on va parler de gens qui sont démembrés parce que c'est des mystères il y a des flaques de sang il y a il y a un personnage qui va intervenir un humain qui est potentiellement un futur exorciste qui est un peu le mec relou ou le gagman de l'équipe parce qu'il faut qu'il soit là pour amener un petit côté drôle mais c'est vraiment un animé super prenant moi je suis rentré dans facilement les mystères sont vachement intéressants il y a une ambiance très particulière sachant que cet animé est une adaptation d'un manga qui lui est toujours en cours de publication au Japon donc il y a déjà une bonne base derrière qui fait que l'animé est sublimé enfin sublime en tout cas le manga avec une très bonne adaptation en fait c'est très très proche du manga j'ai l'impression que c'est quasiment pas animé ouais c'est quasiment des tableaux en fait pour moi c'est vraiment c'est vachement beau c'est très travaillé les personnages sont vraiment ils ont tous tous et toutes ils ont un truc qui ressort je pourrais pas expliquer quoi mais l'histoire à ta grippe et tu veux savoir la suite là j'avoue que j'attends religieusement chaque nouvel épisode et je suis jamais déçu pour le moment tout va très bien donc je vous encourage vraiment à découvrir les 7 mystères qui sont justement dans Jibaku Shonen Hanako-kun ou dans la version comment enfin entre guillemets le titre alternatif Toilet Bond Hanako-kun et donc c'est Toilet Bond Hanako-kun effectivement chez Wakanim c'est réalisé par Masaomi Ando et c'est le studio Lerke tout en fait mais on en a fini avec nos on a vu donc on va passer tout de suite au coup de gueule et au coup de coeur mettre ça après le jingle et on commence tout de suite nos coups de gueule et nos coups de coeur avec Darin qui a un coup de coeur et oui si je vous dis production IG trigger map pas orange ou au fauteuble vous me dites animation voilà studio d'animation mais aussi Idolish 7 parce que le point commun entre tous ces studios d'animation je te dis rien je sais pas ce que c'est je vais en parler le point commun entre tous ces studios c'est qu'ils ont tous fait un clip pour Idolish 7 qui est une sorte de boys band japonais en deux dimensions donc tu as fait la critique il y a quelques mois j'avais si je me souviens plus non t'as pas fait Idolish 7 non non c'était King of Prism c'était King of Prism mais tu avais parlé d' Idolish 7 dans ta critique King of Prism oui c'est très probable par contre il en a déjà parlé dans des coups de coeur coups de gueule il me semble oui parce que c'est en coups de coeur c'est très très bien vous aurez compris que quand ce n'est pas du Fury ou de l'Omegaverse c'est du boys band c'est de l'idol masculine alors en fait si je vous en parle c'est parce que là à Noël il y a eu des clips qui sont sortis là il y en a un pendant l'enregistrement qui est sorti en version longue ces clips sont super bien fait je parle à tous les amoureux d'animation de véritable animation les clips sont géniaux ils sont super bien storyboardés par exemple le clip de Nana Tsu Iroliolize par Production IG ça se passe en Islande il y a vraiment les personnages qui dansent mais avec du sakuya enfin chaque personnage danse en selon sa personnalité là récemment il y a le groupe Zul de Idolish 7 qui est une chanson qui s'appelle Bang 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 c'est fait par Ofotable et je veux dire c'est en 3D mais il y a des effets qui sont complètement dingues si vraiment vous aimez l'animation je mettrai des liens sur le Discord regardez-la ne pensez pas ils sont trouvables où ces clips ? sur Youtube en légal c'est vraiment le truc officiel et vraiment si vous Idolish 7 clip voilà je mettrai sur le Discord ou sur mon Twitter la sortie et ben Idolish 7 voilà vous cherchez vous trouvez les clips et vous vous laissez guider très bien alors attendez on se moque un peu mais pour le coup Idolish 7 c'est vraiment un animé d'idol vraiment très sympa c'est du slice of life avec de ça se non mais je me dis non mais parce que comme c'est Darin qui présente on se dit un peu bon il nous présente encore un truc chelou est-ce que nous nous moquons de ce qu'il raconte ou de la manière dont il le raconte c'est un autre débat non mais voilà je préfère quand même préciser que c'est vraiment un truc super chouette voilà très bien et donc les clips de Idolish 7 sont sur Youtube merci à toi Darin on va passer à Kobito qui a tu veux faire ton coup de gueule ou ton coup de coeur d'abord ? coup de gueule ça fait mal et bien le coup de gueule qui est trois librairies spécialisées manga qui annoncent leur fermeture bah voilà je peux passer au coup de coeur bah tu veux rentrer un peu dans les détails non je rentre pas dans les détails c'est ça Ketri c'est juste ce que je voulais dire c'est ça mais tu ne les cites pas non je ne les cites pas parce que je ne fais pas le vautour les gens s'en rendront bien compte à travers les réseaux sociaux ils annonceront eux-mêmes c'est pour la même raison qu'ils ferment ? pour certains oui c'est des raisons économiques voilà c'est tout donc bah vous verrez bientôt les annonces enfin elles ont déjà été parues pour ça il y en a une j'en suis déjà à deux la troisième ça arrivera peut-être après l'émission donc vous les découvrirez malheureusement et puis bah vas-y pour le et bah tu veux peut-être le dire tout de suite donc au coeur ah oui oui bah en fait c'est la venue de alors Toru Fizawa l'auteur de GTO entre parenthèses puisqu'elle a fait plein de choses qui est invité à Médine Asien du 13 au 15 mars 2020 donc si si vous aimez Toru Fizawa si vous aimez la Belgique bah vous pouvez aller le voir là-bas c'est un auteur génial quelqu'un de profondément humain et que j'apprécie beaucoup beaucoup personnellement voilà tu l'as déjà rencontré ? oui il est vraiment sympa il est vraiment sympa non non il a dit ça juste pour c'est une pure non parce qu'il y en a des fois on peut se faire des idées mais si on rencontre vraiment personne il est vraiment génial c'est au cours d'un dîner au Japon autour d'un centre enfin bref de la bouffe et voilà vous connaissez les bails du coup Thunder tu vas nous parler de ton coup de coeur ? oui c'est l'annonce de Lupin the First chez Eurozoom donc le film d'animation 3D de Lupin 3 ou Lupin the Third ou Edgar de la Cambriole pour les plus de 30 ans et bah tout simplement c'est trop cool c'est un film d'animation 3D qui a fait parler de lui l'année dernière alors au début en mâle parce qu'on m'a dit ah Lupin en 3D c'est trop cartoon ils font trop de trucs en 3D c'est nul la première fois dont c'est arrivé pour moi un claque de ouf j'ai me suis dit waouh si tout le film il est comme ça je veux voir ça j'ai aucun problème et j'avais peur après la sortie sur Netflix de Dragon Quest le film en 3D aussi que bah maintenant ce genre de film aille tout de suite sur Netflix directement donc ça me fait très plaisir que Eurozoom ait acquis les droits pour une sortie cinéma donc voilà je crois pas qu'il a date encore ses premiers semestres 2020 non ils ont juste dit qu'ils l'avaient acquis moi j'irais le voir Day One bah ouais moi aussi et voilà et ça m'a l'air très intriguant et surtout ils ont fait le parti de pas copier exactement tous les traits de Cara Design d'avant et de se créer un peu leurs pattes et l'animation en revanche bah des boîtes quoi et c'est pas si facile que ça surtout pour les japonais des fois ils ont vraiment du mal avec la 3D mais là c'est vraiment bien parti et on finit avec Sweetie dont le coup de coeur c'est la sortie de Blue Flag le volume 4 et Echo oui et je crois qu'Echo est pas mal d'accord mais tout le monde j'ai envie de dire non mais pour le coup elle s'est intéressée donc non 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 elle c'est Blue Flag c'est juste Blue Flag c'est pas la marque qui va avec c'est Blue Flag elle s'appelle intéressée Blue Flag t'as compris Blue Flag Blue Flag donc vas-y Sweetie alors du coup moi en fait c'est juste parce que le tome 4 vient de sortir début janvier donc je l'ai lu il y a deux jours et vraiment j'adore la montée en puissance qu'il y a depuis le tome 3 c'est vraiment excellent on avait un premier tome qui introduisait bien les persos on disait bon ok et après j'avais trouvé le tome 2 un peu qui s'agnait un petit peu puis après je trouve que ça remonte vraiment en puissance les relations entre les persos elles sont vraiment bien dépeintes il y a des doutes ils ont chacun du mal à assumer leurs sentiments donc c'est un coque quatuor en mureaux et puis je trouve que l'auteur mais enfin je sais pas il y a un truc avec les dessins SD qui donne des petites situations quotidiennes un peu un peu simplistes et puis après il y a des dessins vraiment très réalistes ça rend des scènes hyper poignantes franchement j'ai pas souvent lu ça et ça prend au trip et vraiment je suis agréablement surprise par la direction qui prend ce manga c'est top blue flag blue flag qui était une de nos gros trucs de l'année dernière et avec une traduction de qualité ça c'est son petit pote non mais c'est vrai il faut le signer ok voilà très bien non mais blue flag de toute façon c'est génial acheter blue flag on l'avait déjà dit on le redit ça va vraiment dans le monde ça évolue super bien on l'a compris comme une traduction de qualité très bien on a terminé l'émission enfin après quasiment deux heures non deux heures trente moins moins deux heures quinze vous êtes des mythos moins deux heures moins deux heures moins deux heures une heure quarante-cinq une heure quarante-cinq même pas il faut aller manger ah oui d'accord je comprends mieux pourquoi t'es excité depuis trois minutes c'est parce que t'avais faim ok très bien il est temps d'aller nourrir écho oui tu sais d'ailleurs petit truc personnel non petit truc personnel quelqu'un m'a dit récemment fais attention à Cédric parce qu'il paraît que tu bullies beaucoup trop écho au micro tu bullies c'est quoi mais moi j'ai toujours été le bisu enfin je veux dire ça a jamais changé depuis un an et demi je suis là je vois pas pourquoi moi plus que Cobb et surtout je vois parce que Cobb il bully tout le monde non c'est vrai mais ça fait longtemps que c'est pas vrai je suis beaucoup moins le bisu et tu me bullies un peu aussi je sais pas enfin bref les gens qui ont dit ça écoutez moi je me sens pas très bully voilà je me sens pas très bully je me sens pas très bully je suis pas bully on va remercier nos partenaires la librairie Ayakushop aux quatre ruilantes dans le cinquième arrondissement de Paris toujours ouverte de qualité avec des langues de qualité qui elle est toujours ouverte et qui a encore du choix comme toujours Cobbito sera là pour vous accueillir ou pas est-ce que tu nous accueilles façon Anako-kun ou façon Kuit et Chochol quand tu plaît Anako moi Anako toi les toilettes forcément les images dirigeoires de James Kuhn qui je vous le dis à chaque fois prépare plein de petits trucs mais c'est vrai il prépare plein de petits trucs il vous manque il m'a dit les auditeurs me manquent il fait des gâteaux le micro me manque mais non tu nous manques aussi il habite loin en fait non on essaiera toi non mais toi on l'a dit tu bullies tout le monde mais non non on lui donnera un micro il pourra jouer avec et voilà et on va vous laisser un petit dernier on laisse avec quoi comme générique Ah et Bad Geek pardon oui oui et Bad Geek réacteur de podcast sur lequel vous pouvez nous retrouver et qui agrège plein plein de podcasts dont nous et nous ça va on est bien classé on est content on est super content yes voilà on va vous laisser avec le générique de fin et ce mois-ci c'est le groupe Kelmico qui vous sente easy breezy et c'est l'opening de Keep Your Hands Off Azo Ken ou Eizoken Niwa Tewo Desuna et n'oubliez pas lisez des mangas c'est bon pour votre chakra matez des animés c'est bon pour votre santé on vous kiffe des bisous salut tout le monde salut ciao